Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Mon âme bénit l'éternel, car il est digne de l'ouvrage. Ma bouche s'élève, t'élève pas toujours. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains. Quand je contemple la nature, l'ouvrage de tes mains. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains. Oh Jésus, magnifique, loin des rois. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains. Quand je contemple la nature, l'ouvrage de tes mains. Les mots me manquent pour te louer. Oh Jésus, magnifique, loin des rois. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains. Seigneur Dieu, nous serons devant toi, mon bénéfice Père Seigneur Dieu. Pour te remercier Seigneur. Pour nous ingénuer devant toi, mon bénéfice Père Seigneur Dieu. Pour reconnaître ce que toi, tu as toujours fait pour nos pères. Oh, nous sommes vraiment des bienheureux Seigneurs. Ces jours-là viendront, mon Seigneur Jésus. Nous te disons merci, mon bénéfice Père Seigneur Dieu. Parce que tu fais encore de merveille parmi nous, Père. Mon âme te loue et te glorifie encore ce matin, Seigneur Dieu. Pour ta bonté, mon bénéfice Père Seigneur Dieu. Pour tes compassions, pour ta miséricorde, mon bénéfice Seigneur Jésus. Tu pourras cet amour merveilleux et puissant, Seigneur. Que tu as manifesté à chacun de nous, à l'humanité tout entière, mon roi. Tu es vraiment le puissant conquérant. Sois exalté encore en ces jours, mon Seigneur. Que nos cœurs à nous, Père du Puissant, puissent reconnaître qui tu es, mon bénéfice Père Seigneur Dieu. Et ce que toi, tu as fait pour nous. Ce que tu continues encore de faire encore pour nous en ces jours et en ces temps, mon bénéfice Seigneur. Et tu es toujours le Jésus présent, mon roi. Merci encore pour ta bonté à notre endroit. Seigneur, tu es celui qui fortifie notre foi. Tu es celui qui suit aussi notre foi, mon bénéfice Père Seigneur Dieu. Nous te remercions, mon bénéfice Père du Puissant. Nous préservons avec du mal, mon bénéfice Père Seigneur Dieu. Que nos cœurs s'attachent vraiment profondément à toi pour pouvoir te servir, Seigneur Dieu. Comme nous l'avons entendu, où irais-je loin de toi, mon bénéfice Père Dieu ? Je monte aux cieux, tu y es. Mon bénéfice Père du Puissant, où pourrais-je me cacher, mon bénéfice Père du Puissant ? Tes yeux me voyaient. Sois béni encore, mon bénéfice Père du Puissant, encore ce matin, Seigneur Dieu. Pour tes compassions à notre endroit. Tu es vraiment bon, Seigneur. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Tu es vraiment l'incomparable, mon roi. Il n'y a pas de Dieu avec qui on peut te comparer, Seigneur. Tu es vraiment l'unique, mon bénéfice Père Seigneur Dieu. Vraiment, tu es vraiment Dieu. La nature entière t'est louée et t'est glorifiée, mon roi. Parce que tu es vraiment le juste, mon Seigneur, mon bénéfice Père Dieu. Sois exalté encore, mon bénéfice Père Seigneur. Pour ton amour à toi, mon bénéfice Père Seigneur Dieu. Pour ta puissance à toi, mon bénéfice Père Seigneur Dieu. Domine sur chacun de nous, Père Dieu. Et prends-en le contrôle, mon roi. Ce sont tes joyaux à toi. C'est ton peuple à toi, mon bénéfice Père Seigneur Dieu. Que toi tu t'es acquis, Seigneur Dieu. Qu'il soit béni, Père Seigneur Dieu. Et soit glorifié pour cela. Merci pour les chants et les cantiques. Béni notre précieux frère Christian. Qu'il soit béni et fortifié, mon roi. Tous les enfants, les frères de sable, mon bénéfice Père Seigneur Dieu. Tous ceux qui sont à toi et qui te sable tout leur cas. Merci. Pour tous ceux aussi qui sont en connexion au bénéfice Père Seigneur Dieu. Que tu as dit, que tu as fait davantage. Nous rendons gloire à ton Seigneur. A toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de notre Seigneur et sauvage Jésus-Christ. Amen. Qu'il soit béni notre Dieu. Qu'il soit vraiment glorifié. Alors merci pour toutes ces merveilles. et aussi sa bonté à notre endroit. Et ce frère aussi avait raison de dire que quand j'ai chancé le Dieu et ta bonté me soeur d'appui. Nous lui sommes vraiment reconnaissants de ce qu'il est vivant. Il nous soutient. Il nous relève. Il nous forte ici. Il nous aide à pouvoir continuer la marche. C'est son soutien qui nous tient. Qu'il soit béni. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, comme un seul homme, nous avons ce même désir. C'est de pouvoir vraiment le louer. Et aussi, de tout notre cœur, désirer ces jours-là, comme on le chante dans nos cantiques. J'ai désir de le voir face à face. Nous soupirons après cela. Parce que c'est aussi sa promesse. Et qu'il viendra nous chercher. Nous le remercions pour ce qu'il fait pour nous. Et aussi, ce qu'il a déployé. Pour que ces jours-là, nous puissions être prêts. C'est aussi la raison de notre rassemblement aussi. Parce que nous voulons davantage à pouvoir prendre de lui. Et de manière à ce que nous puissions vraiment nous aligner, nous positionner. Pour que ces jours-là, lorsqu'il viendra, qu'il nous trouve vraiment prêts. Et prêts aussi à être équipés comme lui. Il est désiré. Nous le supplions de notre cœur. Quand il nous voit nous égarer, qu'il nous accorde la grâce de pouvoir être ramené. Même si cela ne nous plaît pas. Mais nous lui demandons de ne pas tenir compte de ce que nous pensons. Mais qu'il puisse réellement prendre le contrôle. Parce que nous sommes des hommes, nous ne nous voyons pas tellement plus loin. Lui, il est Dieu. Il voit l'avenir. Il voit ce que nous ne voyons pas. C'est pour cela que nous ne voulons pas qu'il fasse ce que nous voulons. Nous voulons que lui fasse ce que lui veut. Et s'il doit nous traiter durement, c'est pour notre bien. Alors qu'il se sente vraiment libre de pouvoir le faire. Nous avons décidé de lui donner notre corps, notre âme, notre esprit. Et tous ceux, pour ceux qui ont décidé. Tous ceux que nous sommes, notre être entier. C'est pour cela que nous lui devons vraiment l'obéissance et l'amour aussi. Puisqu'il est fidèle, nous voulons aussi lui être aussi fidèle. C'est ce que nous avons comme désir, en fait, au plus profond de notre cœur. Nous nous sommes appartenus à nous-mêmes. Nous avons vu que tout ce que nous faisions était un échec. Chaque fois que nous le faisions, on est déçu de soi-même. Moi, je suis déçu de moi-même. Si vous, vous êtes content de vous, il n'y a pas de problème que Dieu soit béni pour cela. Mais je suis déçu toujours de moi-même. C'est pour cela que je veux que lui prenne le contrôle. Qu'il me dicte ce que je dois faire. Même si moi, je pense que ce n'est pas bon comme cela. Mais que lui m'oblige. C'est ce que je demande au Seigneur. Cette grâce est vraiment parce qu'il nous a dit quelque chose de merveilleux dans sa parole. En disant que je suis le bon berger. Donc, s'il est vraiment bon, c'est qu'il est vraiment bon. Alors, je dois lui faire confiance en fait. Et dans ses décisions qu'il doit prendre effectivement pour moi et dans ma marche aussi. Je crois que c'est les désirs qui doivent animer notre fond intérieur. Et voyons aussi le temps dans lequel nous vivons aussi. Ce qui se passe aussi autour de nous. Et nous montrons effectivement que la venue du Seigneur est vraiment proche. qu'on pouvait le penser et l'imaginer effectivement aussi. Mais nous devons toujours nous baser sur ce que le Seigneur notre Dieu a eu à pouvoir réellement aussi déclarer. Tenez aussi à ce que nous puissions aussi savoir effectivement. N'oubliez jamais ce que nous entendons parce qu'il nous l'a dit et ce qu'il a écrit, ce qui a été déclaré par sa bouche. C'est comme cela que ça sert toujours effectivement aussi des règles pour lui parce qu'il fait toutes choses selon toujours ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'il avait dit que cacherais-je donc à Abraham ce que je veux faire. Et nous nous sommes heureux parce que nous sommes aussi la postérité d'Abraham comme la Bible le fait savoir. Et ça c'est ce que le Seigneur notre Dieu veut que nous puissions réellement aussi comprendre. que si nous sommes cette postérité, nous avons donc effectivement aussi ce qu'Abraham avait en fait. C'est pour ça que le Seigneur a dit mais si vous étiez la postérité d'Abraham, vous m'aimerez. Parce que lui Abraham l'a aimé effectivement aussi et ce qui veut dire que nous aussi nous devons effectivement être comme cela aussi. C'est un homme qui a une pleine confiance en l'éternel Dieu qu'il avait donc appelé. Et comme la Bible le fait savoir aussi qu'il a espéré contre toute espérance. Et s'étant trouvé dans le bas fond effectivement aussi, il n'a pas irigné sa foi à l'éternel Dieu. Il a continué à pouvoir persévérer même quand il ne voyait pas la lumière. Il était sûr et certain que la lumière chaillera. Alors nous pouvons voir que dans les scènes écritures, tous ceux qui ont eu la même foi et qui ont eu confiance effectivement à Abraham, on peut le voir aussi dans les scènes écritures. Comme moi, la parole de Dieu nous le fait savoir lorsque Dieu a pouvoir. Et on peut voir cela tout au long du cheminement et comme nous avons touché aussi cet homme Job, effectivement aussi ayant pu voir effectivement que les caractéristiques s'y trouvaient dans cela. Et puis quand on voit aussi des hommes comme nous, les caractéristiques s'y trouvaient quand même effectivement dans cela aussi, même si cela a été un peu plus avant. Mais on sait que cette chose que Dieu cherchait dans cela et on les trouve effectivement aussi. Nous remercions Dieu de ce qu'il veut aussi nous tailler en fait pour que nous puissions avoir aussi les mêmes caractéristiques. Parce que vous vous poserez la question, mais qu'en est-il effectivement, il était ainsi. Mais parce que la Bible nous fait savoir que tous ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables donc à l'image de son fils, effectivement. Et chacun de nous, nous sommes donc, et nous sommes appelés à être conscients. Il nous a répétit en disant, rien ne pourra vous nuire en fait. Nous avons des paroles d'assurance effectivement dans notre vie. Et aussi que nous devons aussi savoir, parce qu'il nous l'a dit aussi, que Satan a été vaincu. Tous les projets qu'il pouvait former, dans lesquels il se sentait beaucoup plus à l'aise, en disant que je domine, la domination lui a été ôtée. Et ça, dans tous les domaines. La famille, là où on pouvait se sentir dominé et régner, il lui a ôtée son fils. C'est pour ça que nous sommes des bienheureux aujourd'hui. Nous ne sommes plus esclaves Nous sommes un peuple libre Et nous marchons Avec beaucoup d'assurance Oui, parce que Nous avons eu la grâce Pour pouvoir avoir un puissant Fait-le-cœur C'est pour ça que Job Comme vous savez Parce que nous avons lu dans les chapitres 10 et 14, effectivement Si vous vous souvenez cela Et quand on est arrivé un peu plus loin là Après cela, cet homme S'était crié, c'est comme si Il s'est réveillé D'un sommeil C'est quand même extraordinaire de voir Avec quelle certitude l'homme Quand il parlait comme ça Il était un peu dans le désespoir Effectivement, mais est-ce que ça pourrait Est-ce que ça pourrait Et puis tout d'un coup comme ça, il se réveille Dieu est bon Et puis un homme qui s'étient debout Qui dit à tous les autres Il me dit Mais que mes paroles soient écrites Avec un purin Gravé dans le roc Ça, il faut que quelque chose Se soit passé Dans la vie de la personne Qu'il ait vu, effectivement Sa délivrance totale Et puis il nous dit Mais il s'étiendra C'est merveilleux cela Quelle grâce que Dieu accorde A ceux que lui l'a connus d'avance Mon frère et ma soeur Nous entendons souvent Effectivement aussi Dans les saintes écritures Comme nous le disons aussi Ici en cet endroit C'est nous qui faisons l'histoire De l'Odyssée Est-ce que soeur, frère Tu es vraiment conscient Que toi Tu dois faire l'histoire Dans cet âge Parce que Nous avons un problème Que nous avons Que nous rencontrons C'est le problème De la religion Et les démons religieux Ils s'accrochent Vraiment Aux gens Dieu notre Seigneur Ne veut pas Que nous soyons des religieux Mon frère et ma soeur Il faut que quelque part Tu te réveilles Que tu comprennes Que effectivement Que dans ton subconscient Il y a cet esprit De religion Et aussi longtemps Que cela est là Tu ne peux pas Te rendre compte De qui tu es Et de ce que réellement Dieu veut de toi Aujourd'hui Nous lisons Les Saines Écritures À un certain moment Quand nous lisons Nous avons tendance A pouvoir penser Que ça concerne les autres Quand nous prenons Par exemple Nous allons lire Demain Quand nous prenons Par exemple Dans les Saines Écritures Où la Bible Nous fait savoir Effectivement Que dans les derniers temps Les hommes seront Égoïstes Et fanfaron Amis de l'argent Blassobateur Irreligieux Intempérant Insensible Déloyaux Calumniateur Ennemis des gens De bien Effectivement Et en plus Les plaisirs Et ça Vous regardez les autres C'est ça le problème La même tendance A pouvoir toujours Regarder Regarder vers les autres En fait Mais il faut que vous Puissiez Vous faites compte Il me dit Seigneur Ça c'est dans le temps Où je suis Parce que Tu ne vis pas Dans l'espace Mon frère Tu ne vis pas Dans l'espace Ma soeur Je ne sais pas Comment dire Mais c'est important Que nous comprenions cela Nous vivons sur la terre Et c'est sur la terre Ne croyez pas Ce qu'on vous raconte Des ovnis Il n'y a pas d'ovnis Ce n'est que des démons Frère et soeur Qui sont dans l'espace Vous savez Si vous vous dites Mes frères Il nous raconte Prenons par exemple Ephésiens Au chapitre 6 En fait Que vous comprenez Parce que Les gens Se targuent à pouvoir Perdre leur temps A des choses inutiles Effectivement Regardez très bien Il nous dit Il nous dit quoi ici Il dit Verset Ephésiens 6 Verset 12 Il dit ceci Car Nous n'avons pas Lutté contre La chair et les sang Mais contre Les dominations Contre les autorités Contre les princes Et ces mondes Des ténèbres Contre les esprits Méchants Qui sont où ? C'est ce qu'on vous dit Des ovnis Ah on a vu des soucoups Frères et soeurs Il n'y a pas des hommes Avec des têtes Comme ça Non Oh parce que Les soi-disant Scientifiques Vous diront Nous avons vu Des soucoups On a fait des livres Effectivement On fait vraiment ça Ce sont des Parce qu'on vous dit Ce sont des démons C'est vrai cela Je ne sais pas Pour pouvoir faire des choses Bon bref C'est pour dire Que nous ne vivons pas Dans l'espace Nous vivons sur la terre Et quand Les critères On parle effectivement De ce que nous pouvons Nous avons cité tout à l'heure Il ne parle pas De ce qui sont dans l'espace C'est ici Sur la terre Parce que ces esprits là Ils influencent les gens Sur la terre Ça vous le savez aussi Qu'un démon En esprit mauvais Mais je ne sais plus Méchant Ne peut pas faire Quoi que ce soit S'il n'a pas un corps Dans lequel il doit agir Si tous les hommes N'étaient plus sur la terre Comment ils vont agir Parce que C'est sur l'homme Effectivement Qu'on exerce Son influence Donc c'est sur cette terre Donc toi Tu n'es pas dans l'espace C'est pour ça que Tu ne viens pas Écouter la parole de Dieu Pour ton voisin Ou pour ta voisine Non C'est que Si la Bible dit Que les jugements Commencent à la maison de Dieu Ne regarde pas le voisin Regarde toi même Seigneur moi Je vais être jugé Juge moi au Seigneur Sende moi au Dieu Et épouve moi Et connais mon cœur Regarde si je suis Une mauvaise voix Et conduis moi Dans la voie de la Vérité C'est ce que nous avons Donc chacun de nous Doit être conscient Que Quand je viens Quand je m'assieds En tout cas Je suis la personne Qui doit être concerné Par ce que Dieu Va me dire Je ne suis pas venu Pour pouvoir Voir comment l'autre sera Et comment l'autre Non Je ne suis pas intéressé Par l'autre Je suis intéressé Par moi même C'est ce que le Seigneur On nous dit Mais avant de pouvoir Voir la paille Qui est dans l'œil De ton prochain Regarde d'abord La poutre Qui est dans la tienne Il s'est bien Exprimé les choses D'une manière assez facile Pour que toi et moi Nous comprenons Que la personne concernée Ce n'est pas mon voisin Ce n'est pas ma voisine C'est moi La personne que Dieu S'adresse aujourd'hui Ce n'est pas mon voisin C'est bien moi Tu dois te sentir Concerné Par les choses De Dieu Parce que Dieu T'a choisi C'est un privilège Mon frère et ma soeur Pour l'amour de Jésus Notre Seigneur Que Dieu du ciel T'a choisi Toi Mon frère Et ma soeur Comme il en a fait Avec Abraham Dans tout ce que Abraham faisait Et que Dieu faisait Il se sentait concerné Parce que Abraham A fait L'histoire Dans son temps Toi aussi Mon frère et ma soeur Toi aussi Bénénie Ce que Dieu Veut que tu comprennes Que dans cet âge-ci Toi Tu es en train de faire L'histoire De la vie Maintenant La question De pouvoir savoir Il y a Toujours Des émences De groupe Vous savez Non Ça c'est De Dieu Ça c'est Satan Dieu a ses fils Satan aussi C'est Ce qui lui appartient Il faut quand même Qu'un moment Je dis toujours Aie pitié De toi-même Ta pape N'attend pas Que quelqu'un Aie pitié De toi Ou quelqu'un Que te comprenne Toi-même Aie pitié De toi-même Regarde toi-même Et dis Moi ici Parce que tu es Une personne Vous savez Nous l'avons Eu à pouvoir Passer un peu plus Dessus Parce que L'État De pouvoir Rentrer aussi A l'intérieur Dans cela Parce que les gens Avaient un peu plus peur De cela Parce que Quand on parle L'amour C'était en fait Pour que vous soyez Délivré Ce que vous n'avez Pas compris Parce que Satan Tient toujours Les gens Par la peur De la mort Or le Seigneur Est venu Pour pouvoir Vous accorder Ces privilèges De pouvoir Ne plus jamais Avoir la peur Vous savez Ce qu'il a dit Dans la peur Peut-être Que Si vous Vous le connaissiez Frère Je pense Que Les choses Ne seront plus Jamais Paries Dans votre vie Vous n'aurez Même plus peur De croire Que ce soit La chose Qui vous fait peur Effectivement Toute votre vie C'est la mort C'est pour ça Quand on prend Les scènes Écritures Par rapport A la mort Ça commence A créer des troubles Vous ne deviez pas Être troublé Vous deviez Seigneur Parle-nous Montre-nous Parce que Il n'y a Rien maintenant Que nous pouvons avoir Que Dieu N'a pas résolu Aïe 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 Ah que Dieu Nous aide Vous vous rendez compte Que Je ne vais pas rentrer Peut-être dedans Je vais peut-être lire Une autre écriture Vous vous rendez compte Qu'effectivement Que quand le Seigneur Est venu sur la terre Il marchait Il y a eu un souci Quelque part C'était Le groupe des croyants Qui était là C'était Israël effectivement Et la Bible dit Qu'il ne croyait Point à la résurrection Donc la question Qui était donc posée Vous me suivez ma soeur La question qui était posée Par Je vous souvenez C'est toi ma soeur Vous vous souvenez de cela Donc c'est resté quand même Jusqu'à ce que même Quand au temps où Les prophètes sont venus Et puis le Seigneur est venu Il a trouvé ces gens là Qui lui posaient une question Alors pour lui montrer Que si on a entendu Les gens qui parlaient De résurrection Tout ça Ça n'existe pas Pourquoi ? Parce que Un homme avait une femme Vous vous souvenez ? Et puis Il est mort Et sur le Seigneur Son frère doit apprendre Il en a eu sept Il avait sept frères Vous vous souvenez ? Les religieux sont tellement Religieux Et puis dans tout cela Ils l'ont eu effectivement Au vain Vous connaissez cela ? Alors on lui pose la question On va savoir Mais à la résurrection Parce que tout le monde doit résister Si c'est là ce que vous dites Effectivement Parce que nous savons Quand l'homme meurt Vous voyez non ? À la résurrection Donc effectivement Quand ils vont tous résister Et bien Elle en a eu sept Ils vont tous résister Et puis elle Elle laisse La seule femme Mais tous ces hommes-là Qui seraient effectivement Son mari ? Je pense que Ça m'a tue Non ? Vous vont peut-être Trouver et lire Vous comprenez L'importance des choses Que le Seigneur nous donne Merci Seigneur J'ai ouvert C'est Matthieu chapitre 22 Voilà Matthieu 22 Et disons Voilà c'est des sadicéants Matthieu 22 Verset 23 Il dit Le même jour Le même jour Les sadicéants Qui disent Qu'il n'y a point Des résurrections Vèrent auprès de Jésus Et lui firent cette question Maître Moïse a dit Si quelqu'un meurt Sans enfant Son frère épousera Sa veuve Et suscitera une postérité A son frère Vous avez entendu ? Vous avez bien entendu ? Or Il y a fait parmi nous Sept frères Le premier Se maria Et il mourut Il s'en voit moins fort De trouver Et comme il n'en avait pas d'enfant Il laissa sa femme A son frère Il en fut de même Du second Puis du troisième Jusqu'au septième Après tout La femme mourut aussi A la résurrection Duquel décès Sera-t-elle donc la femme Car tous L'ont eu Évidemment Jusqu'au sept Puis après la femme aussi Ça va maintenant A la résurrection Ça c'est pour lui dire Qu'effectivement Il n'y a pas de résurrection On nous l'a dit Il n'y a pas de résurrection C'est pour vous dire Qu'effectivement Que ces questions Toujours eu à pouvoir Travailler L'esprit L'intérieur des hommes Les croyants Comme aussi Les incroyants Mais regardez Comment Les seigneurs Leur fait savoir Effectivement A cela Il dit que Vous lisez les écritures Mais vous ne comprenez pas Les écritures Mais la puissance Des dieux Vous vous êtes souvenu Quand je vous ai parlé L'autre fois En disant que La sorcière d'Andorre a invoqué Samuel est monté Je vous ai dit Qu'il y a eu mort et mort Vous vous souvenez Regardez la réponse Que les seigneurs Jésus donnent ici Verset 29 Il dit Jésus leur répondit Vous êtes dans l'erreur Parce que Vous ne comprenez Ni les écritures Ni la puissance De Dieu C'est ça Les grands problèmes Et ça a toujours été Les grands problèmes Jusqu'à ces choix Le Seigneur a eu La Bible dit Quand il est dans la cité Il dit Il leur ouvrit l'esprit Enfin qu'ils puissent Comprendre Les écritures Vous vous souvenez C'est dans Marc Dans Luc Il disait Pourquoi êtes-vous Si triste De quoi vous en traitez Le vent pour que vous soyez Tellement triste Vous ne vous souvenez plus Je vais peut-être Le lire avec vous Parce que bon Il y a des choses Que j'écite parfois Et on n'a peut-être Pas pu prêter attention On ne s'y a pas souvenu Je crois C'est donné Dans Luc Chapitre 22 Je pense que c'est ça Si c'est bon Je ne me trompe pas Mais bon Voilà C'est ça C'est ça C'est ça Je vais lire Comme quelle portion C'est bon Et voici Ce même jour Des disciples Allaient à un village Nommé Emmaüs Éloigné de Jérusalem De 62 stades Et ils s'entraîtaient De tout ce qui s'était passé Et pendant qu'ils parlaient Et discutaient avec Discutaient pardon Jésus s'approcha Et fit route Avec eux Mais leurs yeux Étaient empêchés De le reconnaître Il leur dit De quoi vous entretenez-vous En marchant Pour que vous soyez Tout tristes L'un de nos mécleopas Lui répondit Es-tu le seul Qui séjourna à Jérusalem Ne sache pas Ce qui est arrivé Ces jours-ci Quoi leur dit-il Ils lui répondirent Mais ce qui est arrivé Au sujet de Jésus-Nazarète Qui était un prophète puissant En oeuvre et en parole Devant Dieu Et devant tout le peuple Et comment Les principaux sacrificateurs Et les magistrats L'ont livré Pour le faire condamner à mort Et l'ont crucifié Là il était mort Nous espérions Que ce serait lui Qui délivrerait Israël Donc effectivement Leur espérance C'était qu'il reste toujours vivant C'est ça le problème Effectivement Si Au frère et ma soeur C'est qu'il n'écoutait pas très bien Quand le maître parlait Il a parlé effectivement Que lorsque je serais à Jérusalem Je serais livré Entre la main des païens Vous vous souvenez Peut-être pas Mais il avait dit ça C'est un disciple Nous espérions Que ce serait lui Qui délivrait Israël Mais avec tout cela Voici le troisième jour Que ces choses Se sont donc passées Il est vrai Que quelques femmes D'entre nous Nous ont fort étonnés Nous ont fort étonnés S'étant Rendu dans les grands matins Au sépulcre Et n'ayant pas trouvé Son corps Ils sont venus dire Que les anges Leurs sont apparus Et annoncés Qu'il est vivant Alors qu'il était mort Chose ou pareille Ne s'est jamais passée Qu'un homme Qui était vivant Et qu'il soit mort Puis qu'il reste Comme ça Qu'il ressuscite Et qu'il soit vivant Nous C'est là Mort et puis En sévélie C'est ce qui a été fait Sa mort a été constatée On l'a percée Dans les disciples Bien qu'ils étaient là À écouter aussi Effectivement Mais là Le problème De la résurrection C'est un Difficile Mais Ils ont même dit Les anciens Ne sont pas apparus Ils ont dit Qu'il est vivant Ils nous ont fort étonnés Ils ont repris De gloire à Dieu Que les anges Ont dit Qu'il est ressuscité Parce que Croire à la résurrection C'est peut-être Pas la chose Facile Parce que Depuis Que le monde A toujours A pouvoir exister On sait Que quand un homme Meurt Et c'est terminé Après la mort Vient les jugements Vous suivez ? Non Alors Verset 24 Mais quelques-uns De ceux Qui étaient avec nous Sont allés même Au sepulque Ils ont trouvé Les choses Comme les femmes L'avaient dit Mais lui Ils ne l'ont point vue Ce qui veut dire Qu'en fait Que les femmes Ont raconté Des chimères Des choses Qu'ils ont peut-être Imaginées Parce qu'ils l'ont Tellement aimé Beaucoup Qu'ils sont arrivés Là-bas Et c'était quelque chose Parce qu'ils ont dit Mais il faut rétonner En fait C'est pas possible Ils l'ont quand même Trouver là-bas Mais arriver A pouvoir admettre Cela C'est tout à fait Pas possible Parce que Ça ne marche pas Avec la logique De la chose Mais dans Les scènes Des cultures Quand même Il avait dit Ça c'était David Tu ne permettras pas Que ton sang Va à la corruption C'était écrit Quelque part Parmi les psaumes Vous voyez Les phrases Ça Apporter la parole De Dieu C'est de pas Une répétition Les péroquismes En fait N'a jamais Était En fait La demande Ou le désir De Dieu Ou même La pensée De Dieu Pour avoir Non Quand Dieu Envoie des hommes Il les renvoie Avec la parole Vous allez comprendre Pourquoi Ceci est une forêt Parce que Dans toute cette forêt Ici Il faut voir Il faut voir Effectivement Quelle est la chose Que Dieu veut Que ça soit Appliqué Et ce que Dieu dit Maintenant Il ne faut pas L'appliquer C'est pour ça C'est pour ça Que vous pouvez remarquer Que lorsque les gens Il y a beaucoup Des religions Effectivement Pendant Les adventistes Le septième jour Effectivement Ces gens là Vont te dire Effectivement Que Dieu a dit Qu'il faut respecter Le sabbat Le septième jour Et pour ça C'est écrit Le septième jour Mais comment Est-ce que Une personne Peut arriver A pouvoir Dire Non On ne peut pas Arriver A pouvoir respecter Les sabbats Parce que Dans le Seigne Écriture Il est bien écrit Que Le septième jour Il faudra donc En Israël On respecte cela Six jours du travail Et puis le septième jour Il ne peut même Pas allumer un feu Et cette personne Va faire sortir Effectivement aussi La Bible Pour te montrer Que c'est écrit là Donc il ne faut pas Le faire C'est là dedans Mais comment Tu peux lui dire Qu'effectivement Que le septième jour Tu ne peux pas Il va pouvoir Allumer le feu Et que tu dois Tu peux allumer Tu peux le faire Effectivement Tu vas lui dire quoi Tu vas lui dire quoi Sous base de quoi C'est aussi Beaucoup de choses Nous ne sommes pas Nous sommes pas sous la loi Nous sommes sous la grâce Alléluia Parce que toi Dans différents pays Dans différents pays Qui nous suivent Effectivement Et qui posent aussi des questions Et d'autres Par exemple Surtout la plupart De ceux qui sont habitués C'est ça Parce que Pour connaître Ce n'est pas pour rien Parce que si ce n'est pas donné à Dieu Un jour Vous allez vous révolter Vous allez trouver des raisons Mais sachez une chose Que vous ne pouvez pas savoir Plus que Cet homme Qui se tient devant vous Ça je le répète encore C'est pas par orgueil Mais je vais quand même vous Vous allez comprendre Vous ne pouvez pas connaître Plus que la grâce Que Dieu m'a condamnée De pouvoir connaître Oui ça c'est vrai Parce que si je n'ai pas Cette connaissance Je ne saurais pas vous conduire Donc Dieu Qui m'a appelé Nos frères et soeurs Je vous l'ai dit Et je tiens ma Bible Devant vous Que Dieu Que je sers M'entend Et il voit aussi Parce qu'il sait Que la plupart Des enseignements Que je vous ai apportés ici Qui ont été Tellement difficiles À valer J'étais toujours tranquille Pourquoi ? Parce que lui-même Il est venu M'enseigner Je ne connaissais même pas Je n'avais pas la connaissance Non 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 Il m'enseignait J'étais dans l'erreur Il m'enseignait De là à là La plupart Que ça soit Je me réjouis Dans les ébris Au chapitre 1 Oui J'ai toujours été Très tranquille Quand je me tiens ici Avec le tableau ici Je sais D'où ça Je vous enseigne D'où ça vient Et vous avez toujours remarqué Ça va d'écriture En écriture En écriture En écriture Montrant ça Un homme normal Même si On a fait des études Ça ne peut pas passer Comme ça C'est parce que Les surnaturels Entrent en scène Et nous positionnent Moi j'apprends aussi Vous savez Et nous positionnent De là à là À là À là Ce n'est pas parce que Les gens peuvent penser Ah Les frères Léonard Lui Il dit comme ça Pour qu'ils puissent Frères et soeurs Ça fait combien d'années Que Dieu m'a connu la grâce Et voyager dans le monde entier Ce que je désire moi C'est d'avoir des frères Qui peuvent arriver À pouvoir prêcher aussi Et c'est vrai cela Mais seulement Il faut que nous puissions Arriver à pouvoir Vraiment Faire très attention Parce que nous avons Un adversaire Lui Le Seigneur a dit Il ne peut pas Se tenir dans la vérité Il a aussi Ses ministres à lui Qui ne pourront jamais Se tenir Dans la vérité Alors nous le disons Nous reviendrons Ce que nous disons Alors dans le psaume Chapitre 16 Il était écrit Quelque chose là Parmi les psaumes Mon frère soeur Tu ne permettras pas Que ton sang Voie la corruption Celui qui disait cela C'était donc David Regardez ce qui est extraordinaire Mon frère et mon soeur Après tant de temps Qu'est-ce que cela Est passé Effectivement Un homme s'élève Effectivement Là nous allons le lire Avec vous Ah oui pardon Dans le livre Les actifs Voilà Chapitre 2 Acte 2 Pardon Chapitre 2 Verset Vous connaissez Vous connaissez L'homme c'est Pierre Homme israélite Écoutez ses paroles Vous y voyez Jésus de Nazareth Cet homme A qui Dieu A rendu témoignage Devant vous Par les miracles Les prodiges Et les signes Qu'il a opéré par lui Au milieu de vous Comme vous le savez Vous même Cet homme Livré Selon le dessein Arrêté Selon la présence De Dieu Vous l'avez crucifié Vous entendez cela Vous l'avez fait mourir Par la main des impies Donc il est vraiment mort Sa mort a été constatée Et puis il continue A nous dire ici Verset 24 Dieu l'a ressuscité En le délivrant Des liens de la mort Parce qu'il n'était pas possible Qu'il fût retenu Par elle Maintenant il nous cite L'Écriture Car David dit de lui Je voyais constamment Le Seigneur devant moi Parce qu'il est à ma droite En fait je ne sois point ébranlé Aussi mon coeur est dans la joie Et ma langue dans l'allégresse Et ma chair reposera donc Avec espérance Car tu n'abandonneras pas Mon âme Dans les séjours de mort Et tu ne permettras pas Que ton Seigneur voit quoi L'Écriture Cachée dans toutes les autres Écritures Effectivement Et voilà que cet homme ici S'élève Il va pousser Cette Écriture là Il la place ici Il dit voilà donc Ce qui était donc écrit Mais il y avait beaucoup d'écrits nous Et puis nous continuons ici Il dit Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie Tu me rempliras de joie Par ta présence Homme frère Qui me soit permis De vous dire librement Au sujet du patriarche David Qu'il est mort Qu'il a été en Sévéni Et que son Seigneur existe encore Parmi nous aujourd'hui Mais comme il était prophète Et qu'il savait que Dieu Lui avait promis Avec serment De faire à soi Un de ses enfants Sur son trône Vous entendez celui qui parle ici Mais c'est celui là Donc quand on est allé lui dire Qu'effectivement Qu'il est ressuscité Il est revenu Il n'a pas cru Est-ce que vous me suivez ? Amen Oui Mais qu'est-ce qui s'est passé Que cet homme maintenant Puisse arriver à pouvoir Changer de langage Effectivement ici Et se référer à cette écriture Effectivement Mais ce n'était pas avant C'est quand le Saint-Esprit Est venu Donc le Saint-Esprit Est celui qui connait bien Les saintes et chrétiens Si longtemps que nous sommes Donc charnels Nous ne pourrons pas prêcher La parole de Dieu Peu importe ce que quelqu'un Peu vous dire Nous ne pourrons pas prêcher La parole de Dieu Et quand le Saint-Esprit Vient en vous Et demeure en vous Alors vous pouvez maintenant Chez la parole de Dieu Si vous êtes appelé Pour cela Mais quand vous êtes appelé Effectivement Vous avez un ministère Un don Qui est approprié Alors Le Saint-Esprit Qui vient en vous Vous fera agir Effectivement Selon l'appel Et les dons Que Dieu a placés Donc en vous C'est pour ça qu'il dit Il allait donner les uns Comme les uns Comme d'autres C'est pour ça qu'il dit Mais qui assistait A mon conseil Pour entendre ma parole S'ils avaient entendu ma parole Ils les rapporteraient Donc Fidèlement C'est le Saint-Esprit Maintenant Sur l'homme Qui ouvre maintenant Parce que Dieu Avait donné Autorité à cet homme Si vous vous souvenez Ce jour-là Il avait dit A Pierre Il dit Je te donnerai Les clés Du royaume Des cieux Ce que tu liras Sur la terre Sera aussi lié Dans les ciels Ce que tu déliras Sur la terre Sera aussi délié Vous entendez cela C'est pour cela Frère et soeur Le Saint-Esprit Connaissant les écritures Effectivement Et connaissant la personne Qu'il fallait Qu'il devait Parce qu'il a dit Je te donnerai Les clés Du royaume C'est pour ça que Lorsque le Saint-Esprit Descendu sur eux tous Ils étaient là Les onze Parce que les douze Douzièmes ne pouvaient pas Récevoir Fils du malin Il est écrit comme ça De ce onze Qui était là Effectivement Mathias était aussi Ajouté Mais ce n'est pas après On a tiré On sort Mais on a parlé Toujours du onze Jean ne sait pas Lévi Jacques ne sait pas Lévi Et je ne l'ai pas Lévi Mathieu Et tant d'autres Effectivement Aucun d'eux Ne sait pas Lévi Aucun ne sait Précipiter Pour pouvoir S'élever Pour dire Qu'on doit faire Vous voyez comment Quand le Saint-Esprit Est sur les gens L'ordre Est-ce que le Saint-Esprit Parce que le Saint-Esprit Fait Est-ce que vous avez Un jour-T-Esprit Est-ce que le Saint-Esprit qui étaient là ils étaient étonnés mais ces hommes sont ils vous souvenez s'ils posaient des questions c'est si d'après ce que ils ont trouvé les gens qui parlait qu'ils entendaient des bruits et tout ça et puis bon ils ont entendu comment ils parlaient et puis ils ont touché par ce qu'ils entendaient effectivement si chacun a la propre langue alors tout le monde pouvait s'élever par exemple jacques dit moi je vais vous expliquer je vais vous expliquer vous emmener non ou même Mathieu je vais vous expliquer ou Jean je vais vous expliquer non il n'a pas une présentation pour expliquer non le Saint-Esprit avait donné à la personne la chose qu'il fallait pour ce jour-là c'est pour ça que vous remarquez très bien que parmi eux il n'y avait pas de combat alors le Saint-Esprit poussa Pierre à pouvoir s'élever parce qu'il avait à dire ces jours-là parce qu'il lui avait dit le maître lui avait dit je te donnerai il n'avait pas dit à Jean je te donnerai non à Pierre je te donnerai c'était le temps donc le Saint-Esprit qui animait Pierre il a fait pousser en avant parce qu'il avait une autorité là-dessus il avait une responsabilité c'est pour ça qu'il est venu maintenant il a commencé maintenant à pouvoir parler quand il a commencé à pouvoir parler maintenant les Saint-Esprit de maintenant voilà l'Écriture ça c'était en rapport avec ça parce qu'il est l'humain tout seul c'est lui qui connaît vraiment les Saintes-Esprit c'est les Saint-Esprit c'est lui qui est l'auteur de la parole alors il pointe cela il dit ça 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 donc Pierre c'est ici c'est là et voilà que Pierre s'est mis debout effectivement il dit donc c'est ça dans ce qui a été écrit voilà maintenant je peux vous dire parce qu'à ce moment-là je peux vous dire d'une manière libre parce que pour ne pas parce que pour ne pas vous savez blesser comme sa civilité parce qu'ils connaissent bien David mais je vous assure que David qui a prononcé cela il est mort et maintenant comme il était prophète nous continuons il dit là il dit à l'Agrimie comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire à soi un de ses descendants sur son trône c'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans les séjours de mort et que sa chair ne verrait pas donc là c'est écrit sur cette écriture là et si nous retournons maintenant dans le livre de Luc 24 que nous lisons et d'ici là nous étions donc là c'est ça verset 21 dit donc nous espérions donc ce serait lui qui délivrerait donc Israël nous avons lu cela verset 23 nous étions dit oui verset 23 dit n'ayant pas trouvé son corps ils sont venus donc dire que des anges leur sont apparus et annoncés ont annoncé qu'il est vivant vous vous souvenez nous étions partis dans l'écriture de je pense que c'est cela non 22 que nous avons lu non c'est pas non avec Sadducéien vous vous souvenez point de résurrection alors verset 24 quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés donc au sépulier et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit mais lui ils ne l'ont point vu il continue toujours à être triste malgré que les femmes l'ont vu qui sont partis effectivement ils ont vu qu'il était point là effectivement c'était toujours triste nous espérions donc n'est-ce pas vrai vous vous souvenez non alors Jésus leur dit aux hommes sans intelligence et dont le coeur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes sur les écritures n'est fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entra dans sa gloire et commençant par Moïse et par tous les prophètes il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait et alors il dit lorsqu'ils furent près du village où ils allaient ainsi de suite et là maintenant nous arrivons verset peut-être que je ne vois pas ne pas parler donc verset on parle de verset 27 on va maintenant lire verset verset 32 il dit ceci il s'est dit l'un à l'autre notre coeur est-il pas dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient en chemin et nous expliquaient les écritures vous entendez ? s'élevant à l'heure même ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent donc le 11 ceux qui étaient avec eux assemblés et disant le Seigneur est réellement ressuscité il est apparu donc à Simon ils racontèrent donc ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient donc reconnu au moment où ils rompient donc le pain tandis qu'ils parlaient de la sorte lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit la paix soit avec vous saisit les frayeurs et les prouvantes ils croyaient voir un esprit mais ils leur dit pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareilles pensées s'élèvent-elles dans vos coeurs ? vous voyez mes mains et mes pieds c'est bien moi touchez-moi et voyez un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai vous entendez cela ? et en disant cela il leur montra ses mains et ses pieds comme dans leur joie ils ne croyaient point encore qu'ils étaient dans l'étonnement il leur dit avez-vous ici quelque chose à manger ? même quand il s'est apparu il était toujours il dit c'est pas possible c'est pas possible et pourtant c'était possible la chose sur laquelle ils étaient prisonniers le Seigneur est venu lui montrer la victoire regardez bien il dit comme dans leur joie ils ne croyaient pas encore qu'ils étaient encore dans l'étonnement il leur dit avez-vous ici quelque chose à manger ? et ils lui présentèrent donc du poisson routi et un rayon de miel il en prit et il en mangea devant eux parce qu'un esprit ne peut pas s'asseoir et manger vous entendez ? puis je leur dit c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous donc pendant qu'ils étaient avec eux ils leur parlaient de cela mais leur attention c'était ça le problème tout cela est écrit aussi pour notre instruction parce que comme nous l'avons entendu frères et soeurs le Seigneur a dit mais cacherais-je à Abraham ce que je vais faire ? il n'allait pas cacher aussi à ses apôtres à ses disciples non aujourd'hui encore mon frère et ma soeur le Seigneur ne nous cache rien le problème c'est de pouvoir savoir toi quelle position tu as j'ai toujours eu à pouvoir vous dire frères et soeurs que nos rassemblements doivent être des copies des autres on n'en a pas besoin nous ne devons pas être comme des églises nous devons être comme un peuple qui se rassemble parce qu'il sait pourquoi c'est pour ça que vous verrez effectivement que quand quelqu'un n'est pas vraiment de Dieu il est difficile de pouvoir se retrouver et rester dans cet endroit vous pourrez faire tous les efforts que vous faites quand vous n'avez pas l'amour de Dieu dans votre âme vous n'avez pas le Seigneur vous fuirez dans cet endroit vous allez trouver des raisons vous en trouverez effectivement des raisons parce qu'il faut qu'il y ait vraiment quelque chose de divin mais profondément en toi inquiet frère là vous savez frères et soeurs on peut même vous insulter dans cet endroit on peut même vous pousser dehors il m'allait vous en vous ne partirez jamais parce que vous savez vous n'êtes pas venu pour quelqu'un vous n'êtes pas venu pour qu'on vous apprécie non parce qu'à la base il y a quelqu'un c'est Jésus là qui t'a pointé du doigt il t'a connaissé mon frère alléluia oh que Dieu vous aide mon frère et ma soeur n'oubliez pas que l'histoire se répète mon frère et ma soeur ces jours là il a été dans les 70 et il a fait passer un test toujours le même test c'est ce par lequel nous passons tous la parole de Dieu mon frère parce que personne ne peut résister à la parole ce n'est qu'un fils véritablement de Dieu parce que quand tu es né de Dieu frères et soeurs ça peut être dur regardez très bien comme il a fait pour que nous puissions comprendre cela parce que il a poussé tellement si long loin parce qu'il a dit mais nos pères ont mangé et puis il a dit mais vos pères ont mangé certainement mais ils sont tous morts mais c'est lui qui mangerait de ses pains alors là il a déclaré une chose véritable il dit mais il ne va pas avoir la mort il dit mais qui es-tu toi nos pères sont Abraham est mort Alléluia les prophètes sont morts il dit que celui qui était pour toi vivra mais qui es-tu toi c'est ça le problème mon frère et ma soeur et puis les débiles leur a dit si vous étiez la possédée d'Abraham vous m'aimeriez parce qu'il faut que quelque chose de Dieu soit au-dedans de toi Abraham avait quelque chose de Dieu la parole la vie de Dieu oui c'est pour ça qu'il a eu pour avoir la victoire c'est cela qu'il était né on peut dire mais va-t'en va-t'en pousse-toi là effectivement Abraham derrière ton corps il dit non 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 espérant contre toute espérance c'est ça que Dieu tu dois comprendre c'est ça que nous devons comprendre mon frère et ma soeur sans ça au-dedans de toi tu ne tiendras pas tu vas te réaliser comme tout le monde bien sûr l'homme aime la religion la facilité surtout quand on parle de Dieu bien sûr que oui ils aiment tellement ce fatigu effectivement oh vous allez être oh c'est pas un problème vous irez quand on dit ah nous serons bénis mais quand on parle mais regarde les chemins comme on dit ah non ça devient difficile non monsieur non nous ne cherchons pas des bonbons non 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 c'est des pauvres bonbons c'est toujours bon Dieu est bon non c'est Dieu aussi terrible je dois savoir ce que je dois faire c'est pour ça ils ne peuvent pas résister toi il doit savoir tu aimer ce que il doit t'éprouver oui effectivement nous l'avons entendu oui sonde moi oh Dieu et éprouve mon coeur et si je suis dans la voie de l'erreur regarde moi et mène moi dans la voie de la vérité et on nous dit que c'est le Seigneur qui l'a dit vous avez pour perdre le diable mais pourquoi comprenez-vous pas mon langage j'ai parlé évidemment j'exprime des choses clairement vous ne comprenez pas le problème c'est que vous avez la dément Jésus d'entendre des choses agréables je vous ai toujours dit avez-vous quand même observé une chose dans la congrégation du maître lui-même combien y avait-il de membres allez-y chez les seducers chez les pharisiens tout ça c'était beaucoup mais le maître lui-même combien de membres avait-il dans son église et quand bien même beaucoup sont encore venus il regardait il était tellement content il aurait dit effectivement il n'y a pas de problème et puis il est arrivé à un certain moment il passe les tests d'ailleurs le problème de la résurrection et puis c'était un très grand problème et puis il vit encore avec une autre bombe je vais le lire avec vous en tout cas on dit mais vraiment il est quand même terrible parce que c'est pas possible il devait quand même avoir quand même comment le tact on appelle ça le tact cette manière de pouvoir faire les choses pour ne pas blesser les gens parce qu'ils vont fouiller vous avez compris ça il faut avoir du tact oui c'est ça il faut avoir une façon de pouvoir parler pour que quand même vous savez il dit ici nous l'ions en partie de verset il est bon notre Dieu ah le Seigneur il est bon verset 47 donc j'insiste pardon j'insiste verset 47 quand c'est dit quand c'est dit en vérité en vérité je vous l'ai dit c'est lui là qui s'est tenu devant lui devant Dieu c'est lui qui croit en moi à la vie éternelle c'est quand même extraordinaire je crois que vous lisez bien avec moi dans la Bible donne moi un peu la Bible merci beaucoup c'est dans Jean chapitre 6 verset 47 voilà Jean chapitre 6 Jean chapitre 6 verset 47 Jean 6 verset 47 c'est très dit c'est ce que voilà si 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 je suis dans cette scène là en vérité en vérité je vous l'ai dit c'est lui qui croit en moi à la vie éternelle je peux avoir ma Bible en anglais merci beaucoup dans Jean chapitre 6 chapitre 6 c'est extraordinaire c'est extraordinaire il n'a pas dit en vérité en vérité celui qui croit en moi aura il y a une différence parce que quand on dit aura on ne sait pas si dans le futur là je pourrais l'avoir mais là dans le présent il dit donc si tu crois en moi pas que tu auras mais tu as donc tu possèdes la vie éternelle vous savez le Seigneur est merveilleux dans sa façon de faire nous allons retourner dans l'écriture là-bas et ça c'est quelque chose de vraiment merveilleux regardez si nous prenons dans Jean chapitre 11 il dit ici mais d'abord revenons d'abord dans ce que nous avons lu parce que je voulais commencer on va revenir peut-être après revenons dans le livre de Jean chapitre 6 regardez très bien regardez alors il dit ici en vérité en vérité c'est lui qui croit en moi c'est pour les temps à la vie éternelle je suis le pain de vie vous entendez bien vos pères ont mangé la main dans les déserts et ils sont morts c'est ici le pain qui descend du ciel enfin que celui qui en mange ne meurt point alors là on monte dans une autre phase parce que nous savons que tout homme sur la terre c'est là dedans qu'il doit aller c'est vrai non et là cet homme ici nous dit que lui il est le pain du ciel que celui qui le mange lui il ne mourra point alors vous savez dans la tête et dans la pensée des gens je crois que la colère commence à monter c'est sûr et certain alors mon écouteau il dit lui il ne s'occupait pas parce qu'il connaissait ce qu'était le sentiment dans le cas de Jean mais ce n'était pas là qu'il l'empêchait il dit ceci il dit je suis le pain vivant qui est descendu du ciel si quelqu'un mange de ce pain il vivra éternellement le pain que je donnerai parce qu'on ne devait entendre effectivement parce que vous savez Moïse dans le désert il a prié Dieu et puis on a vu ce n'était pas Moïse lui-même qu'on a mangé vous me suivez ce n'était pas Moïse qu'on a mangé on avait la manne qui est descendue du ciel donc on a vu que c'était la manne qu'on a ramassée qu'on a mangé effectivement et puis là il nous dit il nous dit lui-même ici je suis le pain qui est descendu du ciel alors là il pouvait dire évidemment là il veut peut-être nous expliquer quelque chose de cette manière non il a maintenant clarifié encore il dit ceci si quelqu'un mange de ce pain il vivra éternellement que je donnerai il vivra éternellement pardon et le pain que je donnerai ce n'est pas la manne qui va tomber alors là parce qu'on l'attendait on l'écoutait bien il dit mais parce qu'il va nous amener où il dit bon tu veux nous parler de pain tu vas nous montrer parce que tu as multiplié tu as pris un pain tu as multiplié peut-être que tu vas encore prendre un pain tu vas multiplié pour qu'on puisse manger il dit non 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 le pain que je donnerai c'est ma chair que je donnerai pour la vue du monde alors là on dit c'est la folie complète frères et sœurs mettez-vous à la place de ces gens-là pour l'amour de Dieu parce que nous sommes dans l'aricule mais ces jours-là si toi tu étais là avec l'esprit religieux dans la personne que tu entendes ça cet homme ce maître-là d'abord il te parle et te parle oui ah oui Moïse n'avait pas de cela oui il est encore avec Moïse mais maintenant il sort de Moïse ah qu'est-ce que tu vas dire il dit mais cet homme ici il trouble les gens on était d'accord avec lui parce qu'il a eu à dire ce que Moïse avait dit et maintenant il vient à un point tel que il a mis un point il est sorti de Moïse il parle maintenant que la paix et les pères qui sont séchés ça c'est pas possible ça c'est ça le problème il leur dit vous lisez les saintes écritures mais vous êtes dans l'erreur vous ne comprenez ni les écritures ni la puissance des dieux ça choquait les gens alors que les gens ont oublié une chose parce qu'il s'est référé toujours à Moïse et là il a fait un point il est allé au-delà montrant quelque chose vous vous souvenez des lans dans les saintes écritures et ça c'est ce que Moïse a eu à pouvoir faire référence et dire que vous avez marché pendant 40 ans vous avez remarqué quelque chose vos chaussures ne sont pas usées et vous n'avez rien manqué vous avez mis des lots tout ça et il dit c'est si afin que vous sachiez que l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu donc on peut manger la parole de Dieu comment ce mois était la parole la parole était avec Dieu et la parole a été faite chier ce qu'il disait c'était dans les écritures vous voyez le problème c'est notre état d'esprit il disait que Paul était contre Moïse vous vous souvenez pourquoi les pharisaes ça dit l'autre chose mais bien sûr ça mais Paul n'a jamais été contre Moïse quand le Seigneur est venu on l'a dit aussi effectivement qu'il était contre Moïse vous vous souvenez regardez ces démons là les démons religieux cet esprit là il va toujours envahir et saisir le monde les domaines religieux est tellement sensible dans cet état d'esprit qu'il y aura toujours de la place ces démons là aura toujours de la place dans les hommes maintenant toi sœur toi frère pose toi la question de pouvoir savoir est-ce que moi aussi ai-je laissé aussi quand même une porte pour que ces démons il est tellement fin tu ne vas pas t'en rendre compte parce que posez-vous la question de pouvoir savoir quand le Seigneur a eu à pouvoir dire si effectivement mon sang est un brévage effectivement ainsi 18 vous vous souvenez de ce qu'il avait dit nous avons été abrévés abrévés ça veut dire quoi c'est comme moi non par un seul esprit et la vie est où par un chien à laissant voyez que le Seigneur dit il faut que vous compreniez ceci tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents les gens qui aiment tellement montrer la pratique je connais je connais je vais expliquer je vais expliquer frère et soeur vous n'avez pas pour pouvoir précipiter parce que Dieu ne vous a pas demandé d'expliquer les choses savoir c'est terre effectivement mais Seigneur je vais savoir ce qu'il en est parce que trop vouloir parler expliquer c'est toujours le diable qui vient en premier lieu dit frère c'est vrai c'est pas le spirituel qui est venu en premier lieu c'est toujours le diable ça c'est quand même important regardez très bien quand il a dit cela le 70 de ceux qui étaient toujours le suivant l'accompagnant le montant qui était vraiment avec lui les 70 là tout ça c'est d'ici pour dire mais cette parole est vraiment dure n'est-ce pas c'est difficile qui peut alors l'écouter et puis le Seigneur a dit une parole tout à fait particulièrement il m'a dit l'esprit vivifi et la chair ne sert absolument de rien il dit c'est là vous scandalisez puisque j'ai dit cela alors maintenant regardez maintenant la différence c'est que il s'est tourné vers parce que les autres là sont partis et c'est tourné vers le petit groupe qui était resté n'oubliez pas il leur pose aussi la question pourquoi vous vous ne pouvez pas si vous en allez partez aussi avec les autres regardez la réponse que Pierre lui a donnée à qui il y a d'autres qu'à toi et pourtant Pierre était un homme comme tous les autres assis aussi dans la congrégation comme vous vous asseyez ici pourquoi j'ai dit faites attention frère faites attention ma soeur dans l'état dans lequel vous vous trouvez quand vous écoutez la parole de Dieu dans quelle dimension vous vous trouvez effectivement parce que s'il n'y a rien de Dieu au plus profond de vous parce que quand Dieu va nous faire monter dans les choses les plus difficiles vous n'allez pas tenir si déjà dans les petites choses vous murmurez vous n'êtes pas toujours d'accord et ça ne vous va pas parce que pour vous on doit faire comme ceci on doit faire comme cela parce qu'à ce moment il faut qu'on mette des gants pour dire certaines choses alors bon maintenant quand ça se remontera un peu plus haut ou les gants même si on les met ça n'arrive plus à pouvoir entrer dans les mains on a bon forcé les gants parce que bon tu vas être blessé on tire les gants ça ne rentre plus parce que là il était doux avec les gens ils sont venus ils ont mangé du pain disons comme si on avait mis les gants mais tu dis il est beau il est beau il est beau les serviteurs de Dieu il est beau parce que ça vous va vous mangez du pain tout ça et quand il dit on vient le voir encore il leur a dit mais vous me chéchez parce que vous avez mangé du pain maintenant les gants ne rentrent plus il dit bon vous mangez du pain nous avons mangé du pain alors nos pères ont mangé la main oui vous mangez la main oui il dit mais vos pères là sont morts dans le désert donc les gants ne rentrent plus il est gentil il est beau notre Seigneur il veut aussi mettre le pain il tire mais les gants ne rentrent plus il dit mais vos pères sont morts dans le désert et c'est lui qui mange ma chair il n'y a plus de gants n'est pas mon sang plus de gants c'est l'explosion est-ce vraiment un nom de Dieu non au départ tu disais qu'il était un nom de Dieu c'est vraiment ça c'est pour ça il pose la question pourquoi vous ne vous en allez pas vous savez frères et soeurs que chacun de ceux là qui sont restés mais moi aussi d'abord si on commence par Pierre c'est Pierre qui a répondu mais à qui irions-nous d'autre qu'à toi car c'est de toi qui viennent les paroles de la vie nous avons reconnu que toi tu es les Christ les fils du Dieu vivant mais chacun d'eux devait faire cette expérience Pierre l'a fait Philippe l'a fait Jean parce que vous vous souvenez Philippe on se fait souvent venir dans Jean il dit nous avons trouvé et puis maintenant il a s'écoué parce que quand vous allez rendre témoignage à quelqu'un la parole qu'on a entendue aujourd'hui il se disait comme ça vous avez un frère qui a à côté est-ce que vraiment c'était vraiment Dieu parce que avec ce que nous avons on avait entendu comme j'ai entendu à ce quoi je l'avais dit c'est l'entend oui mais pourquoi Dieu nous aide d'art pourquoi aujourd'hui vous vous n'aimez pas les banalistes mais vous vous coiffez comme les banalistes et vous vous habillez comme les banalistes moi je me pose la question qui est cette soeur ou cette soeur fait-il bon frère aussi qui se coiffe comme les banalistes et qui s'habille comme banalistes je veux savoir s'il est ici dans l'assemblée parce que c'est comme ça qu'on a répondu à une de votre à quelqu'un qui est un frère parce que la soeur lui rendait témoignage de ce que Dieu fait pour la part parce que vous êtes toujours les banalistes pourquoi alors vous vous habillez comme les banalistes et vous vous coiffez comme les banalistes vous pouvez penser à un frère qui est avec nous vous voulez dire gloire à Dieu que Dieu nous conduit dans sa parole c'est ça le problème parce que comme Nathanael Philippe enfin c'est Philippe non Nathanael pour la question Philippe Philippe qui était tellement feu 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 nous avons trouvé c'est qu'il est profond ton panier il va avec sa flamme et paf on lui jette de l'eau est-il vraiment venu il nous arrête quelque chose de bon parce que là on parle d'un chose de bon effectivement parce que c'est pas de là qu'il peut venir Jérôme Nathanael ça peut arriver aussi nous avons entendu dans les hébreux vous 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 savez que dans ces temps ici Dieu nous a envoyé un puissant prophète et vous venez que Dieu a apparaît dans ces temps Dieu nous a appelé par les fils et qu'est-ce que vous voulez dire et ce que nous avons reçu je vous donne un exemple vous savez déjà cette bombe tu refroidis toi oui c'est vrai les choux qui a révélé les choux tu perds le contrôle ah oui les frères oui tu dois voir les choux ah oui donc le pasteur il était quand même je crois qu'il a un problème et pourtant le pasteur a lu les scènes des chrétiens c'est pas qu'il a inventé dans son esprit c'était bien écrit c'était écrit autrefois à plusieurs reprises à plusieurs manières autrefois c'était bien écrit autrefois Dieu a parlé à nos pères par un c'est dans le passé mais dans le présent quel bonheur mon frère que Dieu nous ait parlé par les fils tu crois que tout enfant de Dieu s'est réjuré que le temps des hommes est passé maintenant c'est le temps du Dieu lui-même dont l'adoration la reconnaissance de mon âme alléluia oh je ne parlerai que de lui mon frère parce que Dieu lui-même a dit on devait dresser trois temps Pierre l'a dit ah il y a trois temps parce qu'on a vu on a vu Elie on s'est réflé et toi maintenant on fait trois et on vous garde les trois et puis il voit seulement qu'il a nué qu'il ne voyait plus rien il dit ils sont tous partis ouh qu'il a nué et puis il entend la voix qui dit celui-ci est mon fils bien-aimé maintenant il fallait d'abord savoir c'est qui donc les fils devaient parler parce qu'il y avait Moïse qui a dû aimer Elie qui a dû aimer et puis Jésus maintenant parce qu'on est vu les grades trois parce que c'est l'amour de Dieu maintenant on entend que l'agneau est couvert on ne voit plus rien mais on entend la voix c'est lui-ci et mon fils vient et me dit mais il est quel alors il est quel alors il dit on doit avoir les choix des dieux en outre le malade non Jésus il est il dit l'heure alléluia mon frère et ma soeur même si les hommes veulent vous amener loin ne marchez pas avec les autres marchez avec celui qui est Dieu identifié il n'y a qu'une seule bouche dans ces temps on nous sent au travers là que Dieu nous parle mais c'est par les fils mon frère que Dieu nous aide les temps jouent un peu avec nos rosicains c'est pour ça que Nathanaï lui dit tellement sûr qu'il avait rencontré on ne pouvait pas le secouer des noms Philippe lui répondit à Nathanaï il dit tu dis qu'il n'y a rien de bon parce qu'il pouvait s'asseoir dire ah bon c'est vrai ah oui c'est vrai c'est vrai il dit non non toi viens toi même et vois et quand l'homme s'avançait effectivement vers celui il avait prétendu avoir dit qu'il n'y a rien de bon qui peut venir de là-bas il le regarde simplement de loin et dit voici un israélite dans lequel il n'y a point d'effort cet homme secouit au-dedans de lui tomba je lui dis mais tu me connais tu ne m'as jamais vu et moi je ne t'ai jamais vu d'ailleurs avant que je te vois j'ai dû apporter des critiques bien sûr que c'est cela toujours alors il dit mais avant que Philippe puisse t'appeler donc il se déplace maintenant pour aller vers toi avant que lui t'appelle mais je t'ai vu alors il s'est incliné tu es le roi d'Israël et Dieu lui-même alors c'est ça le problème nous avons besoin de cela individuellement le problème c'est que c'est toujours le problème du groupe c'est ça appuyer par les gens qui viennent effectivement ne vous appuyez jamais sur un homme quand je m'appuyerai sur un homme et il faillira un jour frères et soeurs on le chante en toi Jésus je m'appuyerai tu es mon Dieu l'encre de mon âme en toi Jésus en sécurité pour l'éternité vous voyez mon frère et ma soeur chacun de vous doit être individuellement appelé par le Seigneur et touché par Dieu je voulais toujours répéter ici nous allons continuer à terminer si c'est la voix d'un prophète que tu as entendu dans ce temps ici et qui t'a fait sortir de là où tu étais écoutez très bien frère et soeur il faut que vous vous jugez dedans vous serez disciple de ce prophète vous l'aimerez vous le suivrez dans tout ce qu'il vous dira c'est la personne que vous avez connue et pour vous c'est la personne qui vous a donc sauvé comme j'ai entendu effectivement beaucoup de choses c'est ça qui nous donne maintenant c'est quelle voix vous avez entendue parce que si c'est cette voix là que vous avez entendue qui vous a sauvé comme dit qu'ils nous sommes sauvés par celui-là et bien suivez-le parce qu'il est votre sauveur ça dépend de la voix que vous avez entendue c'est que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble moi j'ai entendu la voix de mon seigneur il a dit mes brébis entendront ma voix toi tu as entendu la voix de ton sauveur vous entendez une nuance non est-ce que vous avez signé une nuance j'ai dit moi j'ai entendu la voix de mon sauveur c'est-à-dire le mien c'est celui de la bible qui est venu pour sauver tous les hommes il est le seul il ne peut pas y avoir deux sauveurs le seul l'unique qui demeura toujours le seul parce qu'il dit je suis l'éternel ton Dieu ton sauveur il s'appelle donc Jésus c'est-à-dire Yeshua vous savez non ça veut dire Yahvé il y a un bien-aimé qui nous suit donc à l'étranger qui m'a posé une question peut-être ça peut venir aussi chez vous parce que c'est quelque chose qui est sur lui je vais demander effectivement si tu peux m'écrire mais c'était dans le bon sens qu'il avait le désir il dit parce que je reconnais vous êtes un ancien je sais que vous pouvez m'aider il dit mais quand même il dit il dit il dit puisqu'il y a la restauration de tout tout de même aussi on doit avoir aussi la restauration du nom puisque lui on l'a appelé Yeshua alors nous devons rester dans l'original baptisé au nom de Yeshua alors que nous nous avons baptisé et nous baptisons nous parlons du nom de Jésus parce qu'il faut quand même qu'on reste dans Yeshua ça fait trembler beaucoup c'est un précieux frère alors il me dit si c'est comme vous quand même vous appelez IFC le monde devra vous appeler IFC ça passe bien alors je lui ai posé une question je lui ai dit on dit Yeshua c'est l'éducation ça veut dire que Dieu sauvait donc Yahvé c'est bien donc Dieu sauvait effectivement donc Yahvé alors Yahvé ça vient d'un tétagramme c'est non je lui ai posé la question j'ai dit la Bible ne faisait avoir qu'effectivement que au commencement Dieu créa les cieux et la terre je voulais que je j'entraie alors si nous prenons la version originale vous me suivez des hébreux les commencements ça veut dire Bereshit on fait un hébreu vous savez que quand on lit les hébreux on commence par à droite jusqu'à à la gauche nous lisons de droite de gauche à droite alors là on a parlé bien d'élohim alors je dis mais pourquoi dans les équités aujourd'hui quand même tu pries tu parles toujours Dieu tu n'utilises pas élohim donc quand on parle de Dieu effectivement on parle d'élohim on entre en fait dans un domaine qu'on appelle divinité allez et dans cette divinité il y a ce qu'on appelle la pluralité pluralité ça veut dire qu'il y a des attributs moi d'abord je suis un homme je n'ai pas la pluralité moi on n'a rien de pluralité parce que il ne signifie rien non je lui répondais pour qu'il comprenne bien nous allons y arriver il ne signifie absolument à rien et là nous avons élohim une pluralité effectivement aussi parce que là dedans il y a donc les attributs qui sont sauveurs et guérisseurs mais j'ai reconnu tout ce que vous avez comme attributs de Dieu amour effectivement c'est là dedans je pense je pose la question je dis toi tu es dans quel pays dans votre pays de quelle langue on parle la langue effectivement on parle dans son pays effectivement le français je pose une question selon les scènes d'écriture vous compreniez qui est l'auteur de la diversité des langues sur la terre c'est pas un homme c'est Dieu qui a fait qu'en fait qu'il y ait diversité des langues alors comme il est Dieu lorsque tu pries dans ta langue maternelle lorsque l'autre prive d'un chinois ou d'un cesse c'est là il entend il voit donc ta pensée dans la prière dans ta langue que toi tu pries parce que c'est lui qui en est l'autard Amen Bon maintenant on parle de Yeshua Yeshua c'est pas en français Yeshua c'est en hébreu toi t'es pas hébreu bon j'ai dit tu n'es pas hébreu je donne un exemple tu es par exemple un portugais dans le portugais tu as ta langue donc il y a des expressions effectivement sinon toi tu dois t'exprimer effectivement dans cela mais maintenant comme c'est Dieu lui-même qui est le créateur effectivement et que les noms dont il est parlé effectivement est en rapport avec Dieu pour les croyants donc ces croyants là doivent arriver à pouvoir aussi adorer Dieu donc puisque lui il a un nom Yeshua puisque les hébreux l'appellent Yeshua s'ils n'étaient pas des hébreux ils avaient une autre langue il l'appellerait aussi dans une autre expression ça sera toujours le même maintenant j'ai dit regardons nous avons connu Yeshua donc elle partie effectivement pas dans l'ancien testament d'ailleurs quand vous verrez très bien les tétragrammes effectivement je parle pour s'il y a la technique vous verrez très bien que ça répond à Yeshua effectivement bon alors je lui dis une chose j'ai dit je vais t'étonner quand même que tu puisses comprendre Yeshua c'est un rapport avec le Seigneur n'est-ce pas j'ai dit quand tu me prends dans le livre de Zébreu au chapitre 4 il est parlé il est parlé de cela en disant si Yeshua et le Rue donner du repos il n'est pas à la part notre jour de repos vous avez lu cela ? c'est ma soeur à lui et j'entends pas que les autres ont lu vous avez les dents ? vraiment vraiment merci beaucoup hébreu chapitre 4 lisons verset 6 il dit il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer que ceux à qui d'abord la promesse a été faite ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance vous suivez ? Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David si longtemps après comme il est dit encore plus haut aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas donc vos cœurs verset 8 car si Josué leur eut donné le repos il ne parlerait pas après cela d'un autre jour vous regardez cela ? mais quand vous prenez à la version originale en hébreu effectivement c'est pas en hébreu mais c'est passé en grec que c'est effectivement cela alors vous verrez qu'effectivement qu'on a utilisé ici Josué mais en fait c'est Joshua il dit quand tu parles de Joshua tu trouves ici Joshua donc Josué qu'on appelait Josué c'était bien Yeshua alors j'ai dit regarde une chose pour que tu puisses bien comprendre cela un hébreu c'est Yeshua donc quand on écrit en hébreu on écrit avec un J comme ça puis tu as E puis Yeshua effectivement aussi alors j'ai dit nous nous l'avons connu effectivement ce tout-là nouvelle alliance de Nouveau Testament c'est plutôt un grec en grande majorité puis les seigneurs a prêché parce que je lui dis mais dans quelle langue les seigneurs a eu à pouvoir utilisé c'était la ramée on nous a transcrit effectivement on était plus concentré vers les grecs c'est les grecs effectivement qui ont eu à pouvoir être Dieu effectivement Christo s'inscrit bon je vais vous montrer quelque chose je lui ai montré je lui ai dit regarde je lui c'est parce que je ne sais pas écrire les tableaux c'est entre parenthèses je lui ai dit regardez comment on écrit Yeshua en hébreu Yeshua alors prenez maintenant en grec je lui ai montré c'est écrit Yé avec E accent S-O-U-S effectivement comme en hébreu donc ce qui était en hébreu a été traduit effectivement en Yeshua c'est-à-dire Jésus effectivement dans la langue grecque donc c'est resté dans l'original celui que l'appellation qu'on a Jésus est exactement la même chose en hébreu Yeshua donc nous sommes restés dans l'original maintenant je vais dire je vais dire je vais dire une chose alors regardez une chose que je vais maintenant te dire parce que vous voulez qu'on revienne à l'écriture comme on écrit en hébreu maintenant je vous pose la question nous Dieu nous demande quoi effectivement en rapport avec la parole et nous devons prêcher la parole en restant dans l'original vous êtes d'accord donc ce que nous devons prêcher est à l'original alors maintenant quand nous prêchons en français est-ce que nous sommes aussi dans l'original ou pas mais nous sommes dans l'original parce que nous sommes dans l'original alors quand nous prêchons la parole de Dieu nous devons rester selon les saintes écritures dont nous sommes dans l'eau alors Jésus est la parole de Dieu donc si nous restons dans l'original en prêchant la parole de Dieu c'est que nous prononçons aussi les noms dans l'original donc quand nous disons Jésus l'écrit c'est dans l'original parce que nous ne parlons pas de quelqu'un d'autre nous parlons de ce Dieu le seul que nous prions que nous prions comme les hébreux à pouvoir prier effectivement nos frères qui sont et à pouvoir avoir la révélation donc nous restons dans l'original donc que personne vous ferez ne puisse pas vous faire savoir revenons à Yeshua parce que nous ne sommes pas des hébreux nous sommes des nations en tant que nation nous sommes toujours dans l'original mais nous prêchons en français aussi ceux qui prêchent aussi en portugais ils restent aussi c'est l'esprit en fait nous restons dans l'original c'est ça qui est aussi important de pouvoir aussi comprendre parce que lorsqu'on n'arrive pas à pouvoir préciser ces choses alors les démons s'infiltrent effectivement alors vous croyez que des frères dans différents pays ils prêchent en français et puis ils vont dire on va te baptiser au nom de Yeshua Amashia ils disent vous êtes dans l'erreur parce que Dieu ne nous a pas demandé de baptiser au nom de Yeshua Amashia nous devons baptiser au nom de Yeshua de Christ dans notre langue nous restons dans l'original parce que nous sommes dans la parole de Dieu est-ce que vous avez compris nous terminons dans ce que nous lisons tout à l'heure alors quand nous l'avons lu effectivement dans les scènes et chrétiens vous voyez que les 70 sont donc partis je vais terminer parce qu'il me donne la parole il a dit pourquoi vous ne vous en allez pas vous aussi Pierre a répondu nous avons vu aussi Philippe effectivement comme le disait effectivement chacun de vous vous devez prendre une position personnelle dans les saintes écritures frères et sœurs que celui qui s'approche de vous doit aussi sentir que vous ne vous accrochez pas à quelqu'un mais vous vous accrochez à celui qui vous a appelé l'homme tel que je suis je ne suis qu'un vase mais celui qui parle qui appelle ce n'est pas moi c'est celui qui t'a connu dès avant la fondation du monde donc toi tu as entendu sa voix puisque tu as entendu sa voix tu ne vas pas suivre un homme tu t'accroches effectivement à cette voix et cette voix va toujours te conduire effectivement aussi à la voix je ne sais pas si j'ai bien exprimé cette voix va te conduire à la voix et quelle est donc cette voix c'est la voix de la voix ah que Dieu vous bénisse je suis heureux parce que vous avez compris je suis sûr que l'autre n'a pas compris mais vous avez compris il ne peut pas vous conduire à l'autre voix il vous conduira seulement à la voix de la voix donc vous donc vous l'avez entendu et il va vous conduire c'est comme ça qu'il a fait avec Pierre quand la voix lui dit mais Pierre lève-toi tu es moi je ne l'ai pas dit arrête moi Satan il est revenu à la voix de la voix il dit mais Seigneur je n'ai jamais mangé ceci il dit moi je te dis maintenant en tout cas ne considère pas un pur ce que Dieu considère comme pur il dit Seigneur c'est accordé c'est l'écriture en fait c'est la parole de Dieu et nous comme nous le disions effectivement il a dit lui-même je vous montre quelque chose et puis je on va t'étrer dans Matthieu chapitre 22 que nous avons lu c'est là que nous avons eu à pouvoir sauter un peu plus loin Matthieu 22 et puis nous allons prier il faut n'importe si nous allons prier Matthieu 22 parce que voilà voilà verset 29 il dit Jésus lui répondit vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les écritures ni la puissance de Dieu car à la résurrection donc il y aura une résurrection ce qu'il ne croyait pas mais je vais leur montrer effectivement qu'il y aura une résurrection c'est quand même extraordinaire qu'on vous annonce cela c'est quelque chose que vous réveillez alors c'est possible il dit à la résurrection les hommes ne prendront point des femmes extraordinaire écoutez très bien en fait il a utilisé une expression pour que les gens comprennent bien il dit les hommes ne prendront point des femmes ni les femmes des maris mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel donc ce qui veut dire que mon frère ramassin il n'y aura point ni homme ni femme mais là il a écrit l'expression homme et femme pour qu'il comprenne mais il n'y aura point ni homme ni femme et puis en plus de cela j'ai dit que je veux m'arrêter que Dieu te bénisse vraiment que Dieu nous aide parce qu'ils n'avent pas le temps que Dieu te bénisse beaucoup que Dieu nous aide nous avons besoin de pouvoir vraiment prendre le temps de nous asseoir et comprendre les choses mais je vais sauter que Dieu te bénisse mon grand merci beaucoup alors regarde très bien ici il dit ceci il dit ah oui voilà il dit mais pour ce qui est de la résurrection écoutez très bien j'avais dit mort mort il dit pour ce qui est de la résurrection des ordres des morts n'avez-vous pas lu que Dieu vous a dit alors amen il dit je suis le Dieu d'avoir le Dieu d'Isaac le Dieu de Jacob et puis il continue Dieu n'est pas Dieu des morts mais des vivants c'est extraordinaire mon frère et ma soeur c'est quand même extraordinaire alors j'espère que vous avez compris il a bien dit qu'il a dit je suis le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob et pourtant ces hommes là sont morts alléluia gloire à Jésus maintenant quand on lui parle parce que le diable disait que je vais tous les avoir il dit mais Dieu n'est pas un Dieu de mort mais c'est un Dieu de vivant mais quand il parlait effectivement de la paix dans le désert il a dit ils sont tous morts mais quand il parle effectivement d'Isaac d'Abraham et Jacob donc la postérité d'Abraham qui est resté effectivement dans la foi d'Abraham il dit ce sont des vivants ce sont des vivants que Dieu soit béni frères et sœurs c'est pour ça que vous voyez que quand on a eu à pouvoir invoquer alors Samuel est sorti et quand Samuel est sorti effectivement vous n'avez pas remarqué que Saül effectivement avait une conversation il avait une conversation et cet homme qui était là mon frère c'est pour ça qu'on ne fabrique pas des dons et des ministères non on l'a des dieux avant même qu'on vers les sœurs oui mon frère c'est pour ça que je prie que Dieu aide parce que le diable est en train de pouvoir parce que nous prions que vraiment que Dieu nous aide beaucoup c'est pour ça que je prie que Dieu nettoie les canaux de tout un chacun pour qu'il vous utilise parce que ces dons là que Dieu vous donne nous en avons vraiment besoin c'est pour ça que si Dieu vous a accordé la grâce d'avoir un don si vous dormiez frères et sœurs réveillez-vous il faut que vous vous mettiez vraiment dans la condition que les canaux là puissent être nettoyés pour que Dieu parce que votre don est vraiment important pour des frères pour des sœurs oui parce que je vais vous montrer parce que frères et sœurs souvent je vous l'ai dit vous ne devez pas être ici contre des gens inutiles que vous venez à la Saint-Venille avec seulement quelques-uns quelques-uns non vous en avez aussi mais il faut qu'on sache le vôtre où il est parce que tu ne peux pas être un fils de Dieu sans avoir un don parce que tu dois faire quelque chose dans le corps mon frère c'est pour ça vous avez la paresse non on va se mettre comme ça les hommes vont faire effectivement non toi aussi il faut qu'il y ait quelque chose de divin au-dedans de toi qui se manifeste aussi pour donner aussi la vie aux autres c'est pas seulement que je viens j'écoute et puis je vais manger et puis je reparle non ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi s'il y a quelque chose de Dieu en toi ça doit se manifester mon frère et ma soeur il faut que cela soit manifesté autrement qu'est-ce que tu fais tu n'es pas un élu pour simplement écouter et puis aller manger et puis revenir non tu as une tâche que Dieu t'a signée toi tu dois savoir laquelle c'est pour ça qu'on a besoin des dons effectivement ça doit se manifester le vrai don tout ce que vous voyez dans le monde c'est dit effectivement le païen il n'y a pas Dieu là-dedans ce sont des démons oui je vous l'ai dit quand les gens tombent quand ils existent là ils ont vu effectivement les démons des divinations mais oui frère on voit là-bas les prophètes c'est pour ça que tu es pété de moi frère ce ne sont pas des dons de Dieu que vous voyez là dans les vidéos dans les vidéos dans les Facebook dans ces sites là et on tombe dans les panneaux ah c'est Dieu parce que ce monsieur a fait ceci il est prophète ceci il n'y a pas de prophète ce sont des faux prophètes la Bible dit que la profondeur rappelle la profondeur s'il y a des faux il doit y avoir des vrais c'est parce qu'il y a des vrais qu'il y a des faux ah vous me direz ah frère alors c'est ça toujours pour rendre la confusion avec vos esprits vous devez vous poser la question frère et soeur où est-ce qu'on peut trouver de vrai parce que si on parle de faux s'il y a des vrais on va trouver des vrais ou en fait et quels sont les signes qui te montrent aussi que c'est un vrai ou un faux bon avec vous on est quand même un peu je ne vois pas quelqu'un qui dit arrête vite comme ça on va partir c'est vrai non vous êtes tous de ce que le Seigneur aide nous apprendre de toi que quand on termine on prie pour nous qu'on sorte effectivement aussi je disais à mon frère Emmanuel quand nous parlions avec lui c'était hier et puis c'est pour faire ça dimanche j'ai dit ah dimanche on ne prend jamais rendez-vous je lui disais ce que j'attendais parce que moi dimanche on ne peut pas faire quelque chose dimanche c'était un jour qu'on a consacré au Seigneur on est là on termine la réunion on est avec des frères il n'y a personne qui est pressé parmi les frères que je connais personne n'est pressé c'est pas mon frère Dominique Dieu te bénisse moi j'ai un frère qui a pris ah merci mon frère ah j'ai vu mon frère maintenant mes yeux sourds pour voir bien que Dieu vous bénisse ah j'ai vu que Dieu vous bénisse donc on a besoin de cela on va voir ce qu'il a dit parce que si nous sommes pressés dans le choix de Dieu on a besoin que Dieu nous aide à ce que nous puissions vraiment nous accrocher à revenir à lui mais comme je disais toujours je ne vais pas vous garder très longtemps en fait effectivement aussi mais c'est important comme je disais vous remarquez très bien ce qui est extraordinaire c'est que il est sorti cet homme avait son ministère il avait toujours les dons qu'il avait effectivement aussi sur la terre parce qu'il n'était pas fabriqué c'était des dieux il était toujours prophète il a même annoncé à Saül les choses qui allaient se passer demain c'est pour voir l'importance des dons que Dieu vous donne et quand vous l'avez qu'il est manifesté même quand vous dormirez il sera toujours en action il a dit les dons et les appels sont sans réponse c'est pourquoi frère ma soeur il faut que vous aussi vous puissiez arriver à pouvoir vous mettre dans la condition que Dieu vous utilise aussi que vous soyez un vase d'honneur pas un vase d'un usage vil toujours pour si vous savez ça ne sert à rien vous devez être nettoyé vous conservez pur effectivement pour que Dieu vous utilise dans un coratien chapitre 12 effectivement ça a été donné pour l'utilité commune parce que toi tu dois être comme cela si tu es un fils de Dieu une fille de Dieu tu dois l'avoir tu n'es pas là pour simplement t'asseoir et puis sortir et puis revenir encore non mon frère tu dois être là parce qu'il dit mais je vous ai choisi pour que vous alliez et que vous portiez du fou c'est ce que le monde doit arriver à pouvoir avoir et quand tu viens dans un lieu comme ça où le Seigneur est adoré alors on veut voir ce que Dieu aussi a placé en toi dans les derniers jours dit Dieu vos fils et vos filles vos jeunes gens ronds de fusions vos veillards de songes c'est ça l'église c'est pas des gens qui sont là en train de dormir et puis ils sont comme ça blablabla telle ma fête telle ma fête non tu n'es pas là pour ça tu es déjà mort à ces choses tu vis pour autre chose la chose qui est défi parce que tu dois donner la vie à quelqu'un parce que tu as la vie en toi tu n'as pas la mort c'est quelqu'un qui a la mort qui sème toujours les troubles et la mort chez les gens mais toi qui as la vie quand quelqu'un t'approche il était mort dans ses problèmes il était mort dans ses difficultés il était mort dans ses soucis il te voit il ne veut pas la vie alléluia il dit c'est impossible gloire à Jésus parce que toi soeur toi frère tu es de la force c'est ça que tu dois être pas autre chose tu n'as pas été un peuple pour intérer les gens non pour gréver dans la vie oui mon frère oui ma soeur sur toi le diable a échoué parce que il t'est maintenu dans cette peur effectivement de la mort mon frère aujourd'hui n'est plus peur de la mort non frère et soeur non ça n'a plus mais c'est la vérité frère et soeur regardez ce que les chrétés ont dit en fait il nous dit à nous pour que nous puissions comprendre ces choses afin qu'elles soient créées à nous parce que à ce moment là quand nous sortons dehors frère et soeur nous sortons comme étant une armée qui connaissent sa position paix nous importe mon frère parce que la chose en question nous possédons cette chose que Dieu nous a donnée qui laisse là mon frère et ma soeur regardez ce que c'est le temps Marthe je crois que c'était Marthe qui est venu effectivement s'a dit mais si tu c'était ici mon frère ne serait pas mort mais maintenant même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu Dieu te l'accorderas et alors le Seigneur lui dit ton frère qui est pourri là dont il n'a plus d'espérance et tu sais toi mais au fond de toi tu t'es dit qu'il n'y a plus d'espérance parce qu'une fois qu'il est mort c'est terminé comme effectivement Job l'avait dit avant il dit ton frère là il ressuscitera mais ils étaient dans le niveau un peu le Seigneur était ici et il était là dans la condition de la pensée humaine toi et moi il veut nous élever à cette position oui c'est la vérité frère c'est pourquoi nous devons l'aimer et lui donner beaucoup plus de temps oui frère je vous dis la vérité c'est vrai frère nous devons lui donner du temps parce que nous ne savons pas dans les jours à venir qu'est-ce qui pourra se passer nous devons saisir ces occasions pour que la parole de Dieu soit en nom oui frère oui c'est celle-là qui nous maintiendra il lui dit ton frère ressuscitera elle répond oui je le sais qu'il ressuscitera au dernier jour alors quelle est la réponse que le maître lui a dit c'est pour ça qu'il faut qu'on prenne attention le maître il a regardé nous allons les lire avec vous Jean chapitre 11 alors il dit ça c'est Marthe c'est ça oui c'est ça oui c'est ça Marthe verset 21 dit donc lorsque Marthe apprit que Jésus est arrivé elle alla au devant de lui tandis que Marie se tenait donc assise à la maison et Marthe dit à Jésus Seigneur si tu y étais ici mon frère ne serais pas mort mais maintenant même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu Dieu te l'accordera Jésus lui dit ton frère là il ressuscitera je sais lui répondit Marthe qu'il ressuscitera donc à la résurrection au dernier jour vous voyez donc Jésus lui dit je suis la résurrection et la vie est-ce que vous avez bien entendu est-ce que vous avez bien entendu il dit je suis la résurrection et la vie donc mon frère et ma soeur toi qui as reçu Jésus Christ de la Bible pas de religion sois-en sûr et certain et certain que tu as reçu c'est Jésus de la Bible tu l'as reçu qu'il est rentré dans ton âme à toi pas dans ta tête pas dans ton esprit mais dans ton âme à toi que Jésus a pris la place parce qu'il a dit l'âme qui pêche c'est celle-là qui si Jésus est entré dans ton âme à toi il a pris place là-dedans or vous savez que dans l'âme de l'homme effectivement c'est soit le doute ou la foi si Jésus de Christ donc de la Bible est dans ton âme alors c'est sûr et certain que toi ici tu ne peux plus pécher parce que c'est le péché qui a apporté la mort puisqu'il a dit lui-même qui me convaincra du parce que lui il ne pouvait pas être désobéissant vous me suivez quand vous me regardez vraiment bien là vous me suivez très bien j'espère que vous me suivez que vous ne paraissez dans la théorie qui est dans votre tête là vous sortez avec la théorie en disant ah nous savions nous savons je veux que vous écoutiez bien ah le péché que la mort est entrée le péché c'est l'inquiétude c'est parce que nous avons lu d'ailleurs j'avais deux ou trois ils sont tous morts à cause de l'inquiétude vous avez entendu vous vous souvenez qui t'a appris que tu étais nu tant je t'avais interdit cela tu as mangé le serpent est venu il a travaillé le cerveau vous serez de Dieu vous connaîtrez alors là on dit ah donc Dieu n'a pas dit la vérité là le doute est entré quand le doute est entré on a pris le mensonge tout la mort est entré parce que s'il était resté dans la foi dans la parole de Dieu ça va mon bébé tu veux m'arrêter vite t'inquiète pas mais je vais prier pour toi que tu sois fort à la distance que tu vas faire c'est pour ça que j'étais en tête de vous dire mais je vais m'arrêter maintenant parce que c'est important que si elle était restée vraiment dans la foi le diable ne serait jamais arrivé à pouvoir le convaincre c'est pour ça que vous prenez à la légère ce que vous entendez mais quand vous sortez vous retournez le même péché vous saviez que l'incrédulité évidemment c'est à cause de cela qu'ils sont tous morts que Dieu notre Seigneur a dit qu'ils sont tous morts ça veut dire qu'effectivement que devant Dieu il n'y a même plus qu'un jour ils peuvent arriver à pouvoir ils sont vraiment morts pour toujours et les diables le possèdent en fait pour tout le temps donc vous voyez frères et soeurs écoutez-moi très bien si vous êtes vraiment incrédule à la parole de Dieu chaque fois que la parole est prêchée vous combattez la parole c'est l'incrédulité donc et alors dites-moi votre fidélité c'est quoi c'est pourquoi vous remarquez très bien qu'il n'y a pas de changement parce que si tu reçois la parole de Dieu elle te ramène dans la position toujours chaque fois que tu la reçois elle te ramène elle te ramène pour que tu tiennes quoi à la perfection et si toi tu ne changes pas toujours donc on ne peut pas t'es ramener à la parole parce que tu es la sémence du malin donc là on a ôté les gars on est tous mais là on a fait comme ça les gars ont été là c'est un problème ça veut dire que vous pouvez avoir ce qu'on appelle une mort déjà spirituelle voyez-vous que nous avons parlé des corps de mort physique ce qu'on appelle aussi une mort spirituelle c'est différent de cela il y avait bien des endroits différents dans les séjours des morts les saints d'Abraham vivant ici les dieux d'Abraham d'Isaac et de Jacob ce ne sont pas les dieux des morts les dieux d'eux dans les séjours des morts il y avait deux endroits les saints d'Abraham et les séjours des morts là ils étaient des vivants maintenant vous comprenez bien c'est pour ça que j'ai dit si on reste longtemps vous allez bien comprendre les choses et les dieux ne peuvent plus jouer avec vous parce que vous savez de qui vous êtes fils et qu'il y a la séance qui agit en vous vous n'aurez plus peur de rien c'est plutôt les démons qui vont avoir peur de vous ça croyez-les c'est 100% vrai aucun démon ne peut plus vous faire trembler parce que vous savez où vous en êtes effectivement parce que Satan ne peut pas avoir la préscience l'omniscience effectivement non mon frère mais Dieu savait qu'il y en a maintenant il savait bien qu'il allait à Ménèvre il allait à Ménèvre Adam a venu mais j'ai l'air tout mais Dieu savait ce qu'il avait donné dans l'homme trois parties mais si toi tu laisses une partie spirituelle effectivement qui meure c'est la condamnation évidemment terminée si c'est fini en fait pour toujours c'est pour ça on dit que la plupart d'entre eux ne furent plus ingréables à Dieu puisqu'ils périrent dans les déserts et spirituellement à cause de quoi ? à cause de l'homme que tu l'a dit ce qui est problématique c'est que chaque fois que la parole vient tu résistes à la parole je suis la résurrection et la vie alors ça c'est la réponse que tout homme pouvait attendre espérer tout croyant c'est pour ça que vous pouvez entendre ah pas de demander je vais continuer après vous voyez que tous même dans les ébonds on dit ils sont tous morts dans la foi pas la foi dans les nuages non dans la foi dans celui qui allait venir oui il savait qu'il allait venir vous voyez la preuve c'est Job dans son désespoir Job lève les yeux et dit alléluia mais qu'est-ce qui se passe le diable mais qu'est-ce qui se passe cet homme il dit je l'ai maintenu dans le fond non Dieu a permis pour que son fils voit effectivement que la mort n'est pas pour lui ce n'est pas une finalité c'est ça qu'il a dit il a dit il a lancé des cris effectivement mais avec une tellardie il dit mais que mes paroles soient écrites avec un purin gravé dans les rocs il a défié tout frère et soeur mais je sais une chose mais qu'est-ce que tu sais que mon rédempteur c'est lui qui doit me racheter c'est ça mon frère il est vivant pas qu'il est mort mais il est vivant tant qu'il devra venir il est vivant il dit il se tiendra et puis il crie pour montrer effectivement qu'il a compris maintenant il dit quand même ma chair serait détruite décomposée il dit mes yeux à moi et non ce d'un autre le verront c'était ça sa rédaction oui mon frère et ma soeur quand Dieu t'amène à voir la connaissance exacte c'est à ce moment là que tu cries victoire je n'ai pas pu voir il a crié c'est qu'aucun homme ne pouvait dire effectivement il a dit mes yeux à moi avec cette étude qu'on l'écrive qu'on l'égrave effectivement que mes yeux et non ce d'un autre vont le voir même si ma chair était pourrie et décomposée vous voyez mon frère et ma soeur quelle certitude quelle assurance pour cet homme là Jean Bémor mon frère et ma soeur pourrie et décomposée comme il avait dit mais lorsque cet homme là est venu parce que c'est vrai frère et soeur c'est ça la grâce que Dieu nous a congé frère quand nous lisons dans les scènes d'écriture non c'est merveilleux frère c'est extraordinaire cela autrefois à plusieurs reprises Dieu a parlé à nos pères par les prophètes et dans ces derniers temps Dieu nous a parlé par les fils tout homme tout véritable croyant fils de Dieu devait se réjouir pour quelle raison si Dieu est arrivé à pouvoir nous parler c'est parce que Dieu est devenu un homme alors pourquoi Dieu devait devenir homme pas un homme devenir homme Dieu devait un homme c'est pour ça c'est pour ça que nous lisons puis je vais peut-être m'arrêter dans les scènes d'écriture regardez bien dans les hébreux dans les hébreux seigneur mon Dieu hébreux chapitre 2 chapitre 2 chapitre 2 verset 5 c'est après chapitre 1 pour un peu de temps au-dessous au-dessous des anges tu la reconnais effectivement de gloire et d'honneur tu as mis toutes choses sous ses pieds en effet en lui soumettant toutes choses Dieu n'a rien laissé qu'il lui fût soumis c'est pendant nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses soient soumises gloire à Dieu mais c'est lui qui a été abaissé pour un peu de temps vous entendez bien c'est lui qui a été abaissé pour un peu de temps abaissé au-dessous des anges parce qu'il était au-dessus qui est au-dessus mais c'est Dieu lui-même il dit au-dessous des anges on cite le nom Jésus nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de quoi ? à cause de la mort qu'il a soufferte afin que par la grâce de Dieu il souffre la mort mais toi pour tous il convenait en effet que c'est lui par qui et pour qui sont toutes choses et qu'il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et les voir à la perfection par les souffrances les princes de leur salut donc il fallait qu'il puisse souffrir la mort maintenant nous continuons il dit il dit c'est pourquoi il n'a pas honte d'appeler frère lorsqu'il dit j'annoncerai ton nom à mes frères donc Dieu est devenu homme il continue il dit j'étais célébré au milieu de l'assemblée et encore je m'ai confié en toi et encore mais voici moi les enfants que Dieu m'a donné ainsi donc puisque les enfants participent au sang et à la chair il dit il y a également participé lui-même il a pris la forme d'un homme écoutez bien afin que par la mort il anéantit celui qui a la puissance de la mort c'est à dire voilà mon frère il a tout anéanti mon frère il a tout vaincu mon frère oui ma soeur cette importance là c'est pour ça qu'il dit que voici j'étais mort et je suis vivant et j'étais la clé du séjour de la mort et la mort elle-même mon frère donc un homme un homme un homme est mort il est descendu du séjour de mort il est sorti vainqueur de la mort il est monté effectivement oui c'est pour ça il a fait captif la captivité c'est pour ça il dit mais je suis la résurrection et la vie donc si toi tu l'as dans ton âme toi mon frère et ma soeur tu marches déjà avec la résurrection c'est à dire mon frère que les diables peuvent frapper ici toi tu ne peux plus mourir la résurrection est là peu importe peu importe les situations peu importe les cas mais toi ici pendant que tu marches tu as la vie en toi tu as la résurrection personne ne peut au-dessus parce qu'elle habite en toi donc la mort n'a plus de pouvoir sur toi c'est pour ça qu'il dit à Marthe je suis la résurrection et la vie et il continue en disant ceci regardez dans Jean chapitre 11 voilà verset 25 il dit Jésus lui dit vous y êtes je suis la résurrection et la vie c'est lui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort vous entendez cela s'il a cru en moi il va vivre et puis il dit et quiconque vit et croit en moi n'aimera jamais donc la mort a été vaincue oui monsieur c'est la Bible qui l'est dit mon frère donc la mort a été vaincue et n'a plus de pouvoir en fait c'est pour ça que la Bible nous dit une chose regardez très bien dans le Corinthien chapitre 15 il nous dit le Corinthien chapitre 15 il nous dit ceci nous allons le lire à partir du verset 50 vous y êtes ce que j'ai dit frère ce que la chair et les sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité vous entendez cela c'est ce que le Seigneur avait dit tu as été tiré de la terre donc tu es poussière et tu retourneras nous l'avons entendu ça 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 ne peut pas changer vous avez compris c'est pour ça qu'il nous dit effectivement la chair et les sangs ne peuvent hériter le royaume de Dieu ils ne peuvent pas parce que Dieu l'a déclaré aussi et puis il nous dit et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité la corruption n'est-ce pas bien alors il dit mais voici je vous dis un mystère nous ne mourrons pas mais tous nous serons et je ne sais pas qui Dieu te bénisse je ne sais pas si vous avez bien saisi il a dit on ne peut pas changer l'écriture il a dit nous ne mourrons pas tous et puis il a ajouté mais tous nous serons changés c'est-à-dire que bien que nous soyons vivants nous ne pouvons pas aller voir le Seigneur dans ce corps ici il a été condamné à être retourné dans la poussière donc on doit s'en débarrasser c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un changement mais dans des êtres humains qui sont vivants qui ne sont pas destinés à ce jour de mort ça c'est une puissance donc de l'heure vivant il se débarrasse de ce corps effectivement étant vivant mon frère tu te débarrasses parce que tu es suré c'est un lorsqu'il vient Jésus Christ quand il apparaît ta vie à toi donc c'est lui qui est notre vie donc tu te débarrasses effectivement de ce corps qui retourne tout est venu mais il y a un autre corps que Dieu a réservé pour toi c'est pour ça qu'il dit c'est très bien quand il dit nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés en un instant en un clé d'œil à la dernière trompette la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons donc car il faut que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité et que ce corps mortel révèle donc l'immortalité lorsque ce corps corruptible aura révêtu l'incorruptibilité il va se présenter à lui-même une épouse sans tâche ni rien d'essemblable irrépréhensible mon frère et puis il dit et que ce corps mortel aura révélé l'immortalité alors s'accomplira la parole qui a été écrite la mort a été engloutie dans quoi ? la victoire et bien disons oh mort où est ta victoire ? oh mort où est ton aiguillon ? l'aiguillon de la mort c'est quoi ? le péché et la puissance du péché c'est quoi ? la mort la peine voilà mon précieux frère et ma bien-aimée toi qui tous les jours de ta vie effectivement tu as peur quand tu as peur de la mort c'est parce qu'on n'est pas en fait ce que le Seigneur a fait donc pour toi c'est pour ça que je vous ai cité ça la fois passée tous les frères et soeurs qui ont connu le Seigneur au temps des néons on les sciait on les brûlait au feu ils ne pleuraient pas ils ne s'agitaient pas plutôt ils soupiraient à pouvoir partir parce qu'ils savaient qu'effectivement que la mort leur était un gain je ne sais pas mais je ne sais pas j'espère que vous comprenez ne prenez pas charnellement pour aller vous suicider je n'ai pas dit ça parce qu'on peut avoir des gens qui ont des relents suicidaires qui ne me disent la mort m'est un gain je n'ai pas dit ça je crois que vous devez toujours spirituel comprenne que désormais aujourd'hui n'ayez pas peur de quoi que ce soit ni de la mort ni de la maladie ni quoi que ce soit parce que toutes ces choses même si ça continue à faire encore dans vos corps vous devez avoir la foi je sais une chose qui est mon intérêt vivant il est venu il a vaincu moi je l'ai vu parce qu'il m'est apparu voilà pourquoi il faut une expérience personnelle avec ses rédempteurs d'une manière individuelle c'est pour ça mon frère ma soeur tu ne peux pas discuter après la réunion bon parce que tu vois ce que tu disais je ne voyais pas je ne trouve pas comme ça il y a un problème si chaque fois tu dois toujours trouver quelque chose qui ne te compte tu n'es pas venu ici pour que les choses te conviennent moi je ne cherche pas les choses qui me conviennent sinon c'est un problème tu te dis non 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 Seigneur aide moi je sais que je suis un parfait frappe dur effectivement alors quand tu dis ça alors à ce moment là ça me donne la possibilité de tomber à genoux Seigneur pardonne-moi délivre-moi si tout à fait parce que moi il faut que ça me convienne alors là il y a un problème parce qu'il a dit dans sa parole c'est que Pédiculteur tu n'es pas concerné il dit sanctifie-le par ta parole et sanctification c'est enlever toujours ce qui est mauvais impur alors si toi tu dis non on ne touchera ça alors ce que tu n'es pas parmi les élus un élu ne discute pas la parole de Dieu un élu c'est dur il ne va pas fouiller c'est pour ça que j'ai dit il faut être un fils de Dieu pour demeurer ici rester ferme on dit c'est pas un problème c'est comme vous voulez mais pour demeurer dans cet endroit vous voyez il vient il s'ouvre tout pas de problème Dieu dit c'est bien et quand on sent les hébreux c'est pas comme ça c'est pas comme ça on trouve qu'il exagère il exagère non on a compris que si cet homme n'était pas venu mon frère et ma soeur vous et moi les diables étaient toujours nos tenants dans ces yeux dont on allait rester des années des années des années parce que regardez très bien nous terminons par là nous reprenons encore un peu hébreu chapitre 2 nous terminons par là puis nous allons nous lever prier voilà c'est ça voilà nous étions au verset 15 j'ai des versets 15 et puis nous nous allons nous lever n'est-ce pas on peut-être si on commence verset 14 ainsi donc puisque les enfants partissent au sang et à la chair il y a également participé lui-même oh frère parce que celui-là il a pris donc ta place à toi et le diable dit que comme celui-ci il descendit il me faisait trembler sur la terre vous savez ça non ? quand le maître le diable et ses démons ne comprenaient pas mais qui était c'est Jésus et quand je le regarde il est 100% homme et puis mais quand il s'approche je tremble mais qu'est-ce qui se fait que je tremble ah non nous avons un rédempteur non c'est merveilleux non Dieu a une telle sagesse c'est pour ça avec la sagesse des hommes on ne peut pas le saisir n'allez pas discuter avec des mamans ou des musulmans sur le Coran si le Coran est la parole de Dieu si la Bible ne perdez pas votre temps ça ne sert à rien il ne faut pas jeter les perles au pouceau ça ne sert à rien on n'a pas à pouvoir les démontrer que je connais bien la Bible et tout ça on n'a pas le temps nous nous laissons simplement le saint s'il nous conduit dans les choses de Dieu parce que nous savons qu'humainement par là un homme ne peut pas comprendre les choses de Dieu vous ne pouvez pas comprendre quelqu'un intellectuellement pas du tout surtout parce que là il faut que ça soit l'esprit de Dieu pour comprendre en tant qu'humain tu vas trouver des choses contradictoires mais énormes mais quand l'esprit te dit non ne regarde pas comme ça regarde là tu vas dire oh Seigneur ce que je trouvais contradictoire ça s'emboîte évidemment parce que la vision n'était pas donnée mais Dieu l'a donnée parce que c'est son esprit qui conduit les choses à n'essayer de parler de perler au pouceau on va aller avoir pour discuter pour montrer que je connaissais moi je n'aime pas même donner le temps de pouvoir aller là-bas aller de mon état que je connais encore non j'ai pris toujours pour mon âme que Dieu préserve mon âme que je ne brise pas et j'ai besoin que Dieu continue toujours à pouvoir me garder et puis c'est comme ça que je veux toujours voir jamais avoir la prétention que je vais aller prouver à un musulman que je suis non 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 quand il vient et qu'il me demande monsieur dites moi ah dans une bonne condition ah je vous montre effectivement je peux parler avec vous effectivement de ces choses là mais pas aller prouver que ce n'est pas nécessaire pas nécessaire et surtout ne perdez pas votre temps ces gens de choses je parle au fils de Dieu au fils de Dieu ne perdez pas votre temps regardez ce que notre ça l'humain ne peut pas comprendre que Dieu lui-même a pris la forme d'un être humain j'ai mon Seigneur est pitié de moi pardonnez de moi mais vous savez moi c'est parce que je ne comprends pas j'ai une responsabilité je parlais avec mon frère je dis j'ai la grâce frère et soeur et j'ai dit je le répète encore devant le Seigneur m'entend moi je sais savoir quand un prédicateur quelqu'un se tient debout qui se dit qu'il est prédicateur s'il est vrai il est faux bah si je n'avais pas ça alors je serais dans la mélasse vive la main frère chargez-les je ne vais pas le publier dans tous les jours non oui je parle ça entre nous ici c'est sûr et certain je peux voir quelqu'un il est là il peut faire ouh ça gîte effectivement je sais qu'en fait qu'il est vide au-dedans de soi il n'y a rien dédié en fait ça vous devez l'avoir aussi on me cite aussi bien je vous donnerai des bergers c'est long donc si il vous donne à vous vous devez connaître quand même dis moi je ne vais pas manger dans cette soupe là à côté j'ai dit non 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 ça c'est pas parce que Dieu t'a instruit il a exercé tes oreilles à entendre sa voix pas la mienne mais savoir savoir qu'effectivement que tout ce que on mange à l'extérieur là c'est pour ça que j'ai toujours moi je dis à ce que Dieu moi connaît la grâce à voix n'allez pas sur internet ça ne vous sert à rien bon je vais vous donner juste un exemple vous me permettez vous n'allez pas me mettre des pierres merci beaucoup c'était hier je ne sais pas comment je suis tombé là dessus je ne sais vraiment pas comment et voilà c'était un prédicateur je peux vous donner docteur j'ai envie d'envoi de la vidéo en question j'étais estourmaqué c'est comme ça j'ai commencé à avoir de la douleur à l'extérieur je dis seigneur c'est pas possible c'est impensable ah ben il y a un prédicateur qui s'élève qui dit voilà voilà on avait dit que Billy Paul effectivement c'est ce que j'ai entendu hier et les prophètes avaient prophétisé il y a bien prophétisant en disant qu'il ne mourra point qu'il verra les eaux ici qu'il va même pêcher les poissons dans les eaux qui vont submerger Los Angeles effectivement il le verra de ses yeux effectivement il dit ça nous sommes sûrs et c'était la prophétie et c'est vraiment ça puisque les prophètes l'ont dit ça doit s'accomplir mais il dit il ajoute il dit il y a aussi ce qu'on appelle des improbables dans la prophétie j'ai dit Dieu a des improbables dans une prophétie j'ai entendu dans mes oreilles un prédicateur comme la somme m'a dit Seigneur j'étais là j'ai dit des choses improbables dans une prophétie que Dieu donne donc Dieu ne savait pas que c'est si c'est donc j'ai dit c'est une chose improbable je dis alors là et c'est quelqu'un qui est dans le message qui parle d'improbabilité dans la prophétie de Dieu est-ce que vous comprenez oui c'est-à-dire qu'on justifie l'injustifiable alors s'il y a des frères qui disent frère tu exagères je vais demander au docteur de pouvoir vous l'envoyer vous allez l'entendre mais il parle avec énergie donc il y a des improbabilités quand vous le voyez de Dieu sur la terre oh c'est vraiment un démon frère quand ce n'est pas de Dieu ce n'est pas de Dieu c'est tout simplement soyons humbles reconnaissants c'est tout c'est tout on reste simplement calme et tranquille mais la parole de Dieu va s'accomplir ce que Dieu a dit c'est tout mais si ce n'est pas de Dieu ce n'est pas accompli il n'y a pas de problème nous nous continuons c'est pourquoi j'ai toujours eu à pouvoir des frères et des sœurs revenez et demeurez toujours dans les saintes écritures il faut que Dieu parle de ce genre de choses pour que le peuple se rende compte qu'effectivement qu'il s'est égari ils n'ont pas compris ce que Dieu a eu à pouvoir faire et nous sortons effectivement ah oui je termine ah oui pardon je lis ça plus on termine je dis non non voilà c'est ça il y a verset 15 il dit et qu'il délivre tout ce qui par crainte de la mort peur de la mort était toute leur vie retenue donc dans la voilà c'est comme ça que Satan t'iné effectivement ah on mange et puis après cela on va mourir qu'est-ce qu'on va faire non monsieur non non monsieur sur la terre je vis pour les seigneurs je continuerai toujours à les servir et quand je dois partir mais je vais partir effectivement avec les seigneurs c'est dire que la mort ne peut plus me retenir puisqu'il a vaincu la mort alors s'il a vaincu la mort alors maintenant dites moi effectivement s'il a vaincu la mort il a aussi vaincu la maladie le diable va venir te dire oui ça fait quand même 10 ans que tu souffres ça fait quand même si Dieu était vraiment Dieu qui est malade et toi tu es toujours là 15 ans tu es seulement 16 ans mais réponds lui qu'Abraham a attendu pendant 25 ans si dans son temps Abraham qu'il n'avait pas vu le rédempteur il a attendu comme ça pendant 25 ans et dans mon temps moi qu'il ai reçu qu'il ai cru à lui même s'il faut attendre 50 ans je sais une chose que cette maladie ici il m'a déjà guéri que Dieu te bénisse vous avez compris vous avez entendu son Amen donc ça veut dire qu'il a compris que peu importe le temps mais cette maladie là il l'a déjà guéri parce qu'il m'a dit que je suis l'éternel qu'il ait toutes les maladies donc quand il a dit tout est accompli alors c'est accompli pour moi si ça prend 5 ans 6 ans 7 ans j'attends voilà que tu dois marcher tous les jours plus la peur de la mort la maladie va m'emporter non la maladie ne t'emportera pas parce que tu as Dieu de la vie en toi c'est ça quand le diable vient quand on s'écroule et le tremblement et puis les doutes où vient le Seigneur n'a rien fait non il l'a fait il est mort il est ressuscité pour toi toutes les maladies tes problèmes il les a apportés il savait que dans ta vie tu aurais un mari qui serait mauvais il savait oui mon frère et ma soeur il savait il avait déjà résonu c'est là pour toi alléluia oui monsieur alors n'était plus puisque ton rédentérêt est venu si tu es un fils de Dieu tu écoutes oui bien sûr c'est sûr et certain plus de murmures c'est qu'il m'a dit effectivement quand je suis malade mais je vais on prie pour moi on a prié pour moi je vais rentrer tranquille ça va s'écouer ça va s'agiter j'essaie qu'il m'aurait d'intérêt vivant mon problème c'est de croire à ce qu'il a dit c'est comme ça qu'il a dit j'ai terminé il dit mais il dit mais où l'avez-vous parce qu'il voulait lui montrer qu'il était la réduction et la vie qu'il avait les pouvoirs sur la mort et sur tout effectivement aussi vous connaissez la suite il dit il sent déjà n'était-je pas dit que toi si tu crois tu verrais la gloire de Dieu c'est ça notre problème nous avons entendu mais quand nous sortons oh Seigneur je ne sais pas si je vais tenir je ne sais pas si je vais vivre je ne sais pas mais Dieu t'a dit que si tu crois en lui tu as la vie est-ce que je vivrai est-ce que je verrai encore Seigneur je vivrai mais lui t'a dit j'ai dit que tu vis celui qui croit en moi vivra vous voyez ce qui se passe en vous c'est ça quand vous allez sortir le raisonnement humain prend le déci lundi vous avez déjà oublié mardi vous venez avec les mêmes fois avec les mêmes problèmes on m'a fait moi c'est fait moi c'est ici j'ai toujours des problèmes au travail j'ai toujours des problèmes mais tes problèmes au travail sont déjà résolus des problèmes financiers on n'en finit pas moi si je vous raconte les miens c'est plus qu'un sacre oui si je vous raconté mon Dieu c'est ce que Dieu fait que Dieu te bénisse ma soeur Bambino bénisse aussi toutes les soeurs ma soeur Maria tous ces soeurs-là que je remercie ce jour-là oh ma soeur Marie Chantal oui je me demande même si j'avais bien lu la liste c'était glorie ou quoi et pourquoi tu me l'as pas menée pour pouvoir glorie que Dieu soit béni ah je vous raconterai cela Dieu est Dieu Amen dans sa façon de faire les choses et de l'agir des pas donc je disais tout à l'heure que problème foyer frère j'ai pris mais je vois que les problèmes dans mon foyer ça ne s'arrange toujours pas que dois-je faire frère Dieu a déjà fait Amen ma soeur Dieu a déjà fait aussi longtemps que tu as pris position pour Dieu sache une chose dans ton foyer dans tous les domaines de ta vie Dieu a pris position pour toi c'est pour ça il dit mais ne préditez même rien quand vous vous amenez au tribunal alors même c'est sûr il vous donnera quand ton mari va t'accuser de tous les mots parce que vous savez quand les hommes parlent évidemment ils savent convaincre les autres cette femme là vous la trouvez comme une chrétienne mais il n'en est rien mais Dieu t'a déjà justifié auprès de tes frères et soeurs auprès de ceux qui croient vous savez que cet homme là il a un mauvais esprit quand il est Seigneur comment je vais m'en sortir il m'a parlé de tout le monde auprès des gens mais ne t'inquiète pas le Seigneur t'a justifié dans le cœur de beaucoup à cause de l'amour que tu as pour le Seigneur mon frère et ma soeur de tous les mots et les bobos que tu peux avoir il y a un homme qui est mort pour toi si tu aimes cet homme là oui tu dois le dire merci parce que la Bible dit pardonnez-moi les âges c'est le temps vous savez ce que c'est qu'est la rédemption c'est-à-dire que tu étais vendu à quelqu'un tout entier dont tu lui appartiens vraiment alors comme esclave il va faire de toi tout ce qu'il veut je dis bien tout ce qu'il veut parce que tu lui appartiens de A à Z ta volonté n'est plus ta volonté il va tout faire c'est-à-dire ce que lui il veut ce que tu vas faire mais maintenant quand tu as un parent rédempteur celui-là doit avoir plus que Dieu te bénisse alors il s'élève avec autorité parce qu'il a l'autorité parce que quand il y a cette autorité même le monsieur qui t'a arrêté dans l'esclavage il va sentir que non celui-ci il a l'autorité il dit je viens qu'est-ce qu'il te doit oui il a péché je lui enfonce des maladies je lui enfonce des problèmes oui parce qu'il a fait cela je lui dis tu veux que je paye combien tu veux payer pour cela il dit il me doit ça 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 parce qu'il a à cause de ça il a ça ça dit bon moi je viens alléluia la rançon était tellement élevée il dit moi je viens je suis sa rançon moi je paye tout ce qu'il a fait je paye alléluia alors quand il paye il te prend il te rachète donc le monsieur n'a plus le droit sur toi tout ce que tu as fait est parti tu reviens à zéro si quelqu'un est en Christ alléluia qui est une nouvelle création les choses en tiennent sont alléluia lève en nous mon père et mon soeur tendre père et précieux sauveur nous voulons te dire merci pour la rédemption mon roi nous ne sommes plus esclaves de personne mon père nous sommes à toi aujourd'hui père nous t'appartenons à toi la gloire l'honneur la puissance et la victoire nous sommes ton peuple mon roi nous sommes approchés de toi parce que nous avons reconnu que tu es notre maître mon roi nous n'aurons plus d'autre maître seigneur tu demeures le seul maître mais de mes personnes en Dieu en qui nous avons confiance mon seigneur tu as payé mon rachat tu as payé le rachat de mon frère et de ma soeur même sa maladie tu as payé mon bénéfice en Dieu même ses douleurs ses problèmes financiers tous ses tracas mon seigneur jésus oh Dieu tu as tout payé mon roi je te remercie Seigneur laisse-moi te dire merci laisse-moi te glorifier Seigneur et que dans toute ma vie en moi Seigneur je ne puisse m'accrocher qu'à toi mon bénéfice oh Dieu quand tous les hommes m'abandonneront personne Dieu je sais que j'ai une âme fidèle mon roi c'est là aussi pour mon frère pour aussi ma soeur mon roi l'âme fidèle en qui n'est de soi personne mon roi quand tous les hommes t'abandonneront mon roi oh que ton nom soit béni mais tu n'es que le seul qui peut rester avec mon père merci pour ton amour mon sauveur béni merci pour ce que tu as payé pour ma soeur ce que tu as payé pour mon frère ce que tu as payé aussi pour moi mon Seigneur et en tant que ton peuple à toi nous n'aurons point notre Dieu devant notre face mon roi nous ne pourrons pas aimer quelqu'un plus que toi mon sauveur tu es demain et tu resteras toujours le seul Dieu de notre coeur mon roi l'amour de notre coeur mon sauveur ta parole oh ce sera toujours pas tu bis sans Dieu la lampe devant nos pieds mais même pas tu bis sans Dieu qu'il nous donne encore davantage mon roi nous pouvons la garder dans notre coeur oui si vous gardez mes paroles de ce que nous voulons garder encore aujourd'hui mon roi oh mort où est ton aiguillon oh mort où est ta victoire Seigneur tu nous as donné la victoire mon roi aujourd'hui nous vivons oh grâce et à cause de toi et par toi paix louange à toi tu nous as racheté par un rachat éternel sur ma vie nous t'appartenons mon roi tu as dépouillé les autorités les dominations Seigneur tu as livré respectable mon roi de mes paroles tu bis sans Dieu alors quoi tu as triomphé mon roi je te suis reconnaissant maintenant la guérison est impossible maintenant la vie est possible maintenant la victoire est possible mon roi la délivrance est impossible mon roi tout est impossible à celui qui croit Alléluia nous avons accès à la paix gloire à toi pour mon frère et pour ma soeur mon Seigneur merci Jésus Christ mon roi viens prends place dans notre coeur mon roi viens prends place dans nos foyers dans nos corps dans tout mon bien-aimé Père Saint-Dieu enfin que ce ne soit plus nous qui vivons mais que c'est toi qui puisses vivre dans mon frère dans ma soeur dans nos enfants nos petits-enfants oh Jésus pour moi tout ce que nous avons Père nous te le consacrons comme Jésus a pu dire Seigneur moi et dans mes hommes nous servirons l'éternel révéner à toi dans l'obéissance et dans le respect et la consécration tu es le seul qui mérite l'obéissance le seul qui mérite le respect le seul qui mérite aussi l'amour la considération l'obéissance à ta voix aide-moi Père Saint-Dieu aide-moi mon frère aide-moi à prendre conscience de pouvoir vraiment croire en ce que tu as dit parce que tu as prouvé que les paroles que tu disais étaient vraies tu es ressuscité le troisième jour mon roi tu as prouvé que tu avais vaincu la mort mon soi tu as prouvé cela mon soi que tu avais tout vaincu mon roi l'ouge on dirait à toi la parole de Dieu vivante mon roi tu as dit tout est accompli mon soi tu es l'alpha et l'homme l'égard le Dieu de victoire mon béné mon Père Saint-Dieu les dieux de victoire mon béné mon Père Saint-Dieu les délivrances c'est toi merci pour ta bontière mon sauveur accorde cette grâce à ton peuple mon roi d'avoir la foi et dominer sur ton chose mon béné mon Père Saint-Dieu et savoir que tu as appelé pour te militer et tu leur as donné ce pouvoir et cette autorité mon sauveur que l'égard ne puisse les lire mon roi plus de courage mon béné mon Père Saint-Dieu plus de plaides mon béné mais toujours la foi la reconnaissance à toi l'ouge à Jésus Christ mon roi pour ce que tu as fait la Bible dit que tes œuvres te louent nous sommes de ceux-là qui te louent encore aujourd'hui mon béné mon Père Saint-Dieu oh de qui aurais-je peur mon béné mon Père Saint-Dieu je sais qu'il mourrait dans le terre et vivant nous te remercions C'est là car de ce peuple mon roi qui va sortir par Saint-Dieu de ces lieux mais que ta parole à toi soit gravée dans leur affaire mon Père Saint-Dieu oh Jésus mon roi qui peut sortir avec l'assurance de ce que tu es vivant mon roi te dire oui ce que je vis tu pourrais mais que ton peuple oh c'est qu'ils sont aussi à l'écoute mon roi qu'ils vivent pour toi qu'ils soient aussi délivrés parce qu'ils ont la délivrance mon béné mon Père Saint-Dieu Dieu roi mon béné mon Père merci oui ça va on va nous voir à toi et l'alpha et le réglas merci pour la grâce et aussi la patience que tu as donné à ton peuple de rester jusqu'à cette heure mon roi sois béni sois glissier merci merci ça va toi tu es ce que tu es l'homme de l'homme de l'homme de l'homme de l'homme la d'en L'homme de l'homme de 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 l'homme de d'en 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 Sous-titrage ST' 501